Bonjour à tous ! Bonjour ! C'est participatif, hein ! Faut s'entraîner pour après ! Comme ça les gens quand ils passent devant ils se disent mais qu'est-ce que c'est ? Bonjour à tous, bienvenue au Mug ! Il y en a qu'on voit pas souvent, on va vous dire. Donc du coup le Mug, c'est un événement mensuel, indépendant, avec des gens qui filment de partout et qui traficotent avec des trépieds, c'est très bien. Il y a Karl, qui est là-bas. Coucou ! Il y a Pierre, il y a Thibaut, Thomas, coucou ! Voilà, très bien, coucou ! Et donc si on est là aujourd'hui, c'est pour célébrer... Tu vas me marier là ? Notamment la médiathèque, avec Yann qui est là-bas. Voilà, on sent qui, en fait, le Projo, on ne saurait pas trop comment il marche. Le PC, en fait, il faudrait regarder l'image sur le PC parce qu'on ne saurait pas le relier à cet engin. Donc voilà, on a la médiathèque qui nous permet vraiment à chaque fois de faire quelque chose dans des bonnes conditions, avec une salle chauffée, grâce à vous. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, à chaque fois, on a une conférence et on a des news qui vont venir juste après. Et c'est Pierre qui s'occupe des news. On va préciser que les conférences, ce n'est pas toujours eux qui les faisons. Là, c'est exceptionnel, ce soir. Après, vous pouvez même venir faire une conférence si vous avez quelque chose à dire. Exactement. Mais n'hésitez pas à nous contacter. Il ne faut pas proposer les gens. Tout à fait proposer. Alors, pour les news de Unity. Parce que Mug, c'est quand même Montpellier Unity User Group. Donc, on parle un petit peu de Unity, quand même. Un petit peu. Donc, l'une des news, c'est que vous pouvez vous inscrire pour la Beta Unity 2007, pour ceux que ça intéresse. Donc, le link est là. Et après, de toute façon, tout ce qui est là est filmé. Donc, ça ira sur YouTube, sur la chaîne après. Donc, vous n'inquiétez pas. Vous pouvez tout récupérer sur la description. Ils ont mis en ligne la Vision 2017. C'est une vidéo Unity par rapport à la VR. Et si j'ai bien compris, c'est pour faire tout ce qui est build de cinématiques. Avec le timeline et other techniques. C'est ça ? C'est couplé avec... Je viens de lire ce qui a marqué. C'est complètement différent. Mais voilà. Avec les nouveautés qui sont 2017, qui vont être pas mal centrées, effectivement, sur la gestion de caméras cinématiques. Ouais. On marche. Ensuite, les news non Unity. Bon, un peu quand même. Donc, la Season of Starfall, ça y est, qui est sortie sur PS4 et Xbox. Et on en profite aussi pour faire la news du fait qu'ils sortent l'OST sur In-In. Donc, le link est là, si vous voulez précommander tout ça. Sinon, niveau post, il n'y a pas qu'une tutaille qui recherche un graphiste webprint vidéo. Pour ceux que ça intéresse. Genius System. Genius System qui cherche également infographiste webdesigner à tout faire, donné. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur ce post-là, vous pouvez venir me voir directement à la fin de la conférence. Voilà. Sinon, dernier après, il y a KFS VR. Donc, c'est une start-up qui est sur Montpellier Rennes. Et qui a le projet de faire un jeu sale en arène d'un jeu sportif en VR. Donc, c'est un laser game sans laser avec de la VR. Mais avec du game. Là, il faut une enquête. Le lien, c'est pour une enquête vis-à-vis... C'est une enquête de marché. Mais vis-à-vis du mug, c'est aussi un moyen pour eux de prendre contact avec des gens du secteur, d'échanger des idées. Parce qu'on est quand même sur un petit challenge de faire une salle d'arcade VR laser game, mais qui n'est pas du laser. Vous suivez ? Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir. On repostera demain ce gentil lien. Donc, apparemment, c'est un jeu sportif en VR en arène. Il va falloir les blinder, les casques, hein ? Ouais ! Ça, c'est pas nous. Un kilo de casque, trois kilos de mousse. Voilà. Si ils ont une donation, ça peut être. C'est poussé. Donc, le mug d'air précédent est en ligne. Vous retrouverez-vous sur la Montpellier United User Group de YouTube. Tu fais ça. Ouais, merci. Tradition oblige. Voilà. Fin du mug. Après, si... Alors, si vous vous êtes déjà inscrit sur le Leven Bright, vous avez vu qu'on vous proposait de venir manger après. Si vous vous êtes pas inscrit, c'est pas grave. On vous accepte quand même. Ouais. On aura pitié à vous. Si vous êtes 50, on n'a pas réservé pour 50. Mais... Non. Mais pas 50 dans la salle. Ça passe. C'est vrai. Donc, voilà. Fin, fin. Pour ceux qui ne savent pas, c'est au Gazette Café, à côté de la gare. Ils sont très gentils. Levez la main, ceux qui sont inscrits. Oh, il y en a qui lèvent la main. OK. Parce que, des fois, il y en a qui ne lavent pas la main, alors qu'on a 20 inscrits. Il y a personne qui lève la main. C'est le moment un peu de pression, quand même. C'est ça. Et je crois que... C'est la fin. Avant le prochain. Donc, le mois prochain, on a l'Orden Life qui vient pour nous faire un petit topo. Je n'ai pas voulu trop teaser, donc je ne vous ai pas mis le sujet qui sera attaqué. Bien. Bien aussi. Bien. On ne leur dit pas non plus qu'il y aura des avant-premières. On ne peut pas leur dire. On va devoir flouter des choses et tout. Oui, tout à fait. Donc, si vous ne venez pas et vous regardez ça sur YouTube, vous aurez des trucs floutés. Vous aurez des moments qui, d'un coup, disparaissent avec les néons qui sont décrochés, etc. Donc, voilà. Alors, avant que vous avez intérêt à vous inscrire pour le mois prochain, je pense qu'il y aura un peu de monde. Voilà. Un tout qui peut. N'hésitez pas à vous inscrire. De toute façon, il y aura toutes les informations sur Facebook et les liens pour la section. Et on sera dans la salle en dessous. Voilà. On va raconter ça en dessous. C'est important. Et là, c'est la fin. Tout à fait. Ah. Du coup, c'est le début. C'est le début. Bon mug. Bon mug. Yes. Donc, rebonsoir tout le monde. Plus réactif, déjà. Alors, petite question avant de commencer. Est-ce que quelqu'un ne parle pas ou peu anglais ? Je vais le faire en français, je vous rassure. Mais voilà. Non, c'est juste que comme du coup, je vais mettre des vidéos par moment, des images et citer des sources. Malheureusement, toutes ces sources sont en anglais. Voilà. Voilà. C'est... Il va y avoir peut-être deux, trois jokes en anglais, des choses comme ça. Mais sinon, le reste de la conférence est en français, je vous rassure. OK. Pire un souci. Pire un souci. Pire un souci. Mets-vous un souci maintenant qu'après ? Oui, c'est sûr. Qu'à la fin. Il va falloir faire un tutoriel sur comment faire un mug. C'est tout bon ? OK. Donc, comment faire un bon tutoriel ? Qu'est-ce qu'un bon tutoriel ? Je pense que c'est une question que beaucoup de gens se sont déjà posées en jouant à des jeux vidéo ou en faisant des jeux vidéo. Si vous avez déjà fait un premier build ou un proto ou même un jeu entier, vous savez qu'il va y avoir le moment fatidique où votre joueur, qui lui n'a jamais mis les mains sur le jeu, va devoir découvrir le jeu. Et là, ça peut très bien se passer, aussi bien que ça peut être une véritable catastrophe et ça peut vous pourrir l'intégralité d'une expérience de jeu. Avant d'entrer plus dans les détails, on va déjà se poser la question. Un tutoriel, c'est quoi ? C'est comment apprendre à jouer ? Généralement, de préférence, en jouant. Et du coup, c'est quoi apprendre ? Alors là, je vais vous demander un petit peu de participation. Est-ce que quelqu'un peut me dire ? L'apprentissage, concrètement, c'est quoi en une phrase ? Allez-y, soyez pas timide, lancez-vous. Ça peut être observer et répéter. Observer et répéter, en effet. Mais plus généralement, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage en soi ? Acquérir des compétences. Acquérir des compétences. Il y a de l'idée, effectivement. Découvrir des nouveaux faits et d'expériences. Ouais, ok. On va synthétiser ça, du coup, dans l'acquisition de connaissances. Alors, du coup... Qu'est-ce que l'apprentissage ? L'acquisition de connaissances. Vachement bien foutu. Après, du coup, deuxième question. Je vous rassure, je ne vais pas faire ça avec tous les mots non plus. Qu'est-ce qu'une connaissance ? Bon, là, je vais y aller assez rapidement. La connaissance, c'est quelque chose qui est quand même assez flou à définir, sur lequel tout le monde n'est pas d'accord sur la définition. Mais globalement, il y a un consensus sur le fait que c'est le résultat de l'assimilation par l'esprit d'un fait objectif. Alors, fait objectif, pareil, c'est vague, tout ça, etc. Concrètement, quand on vous donne une information et que vous ne la laissez pas passer, que vous la prenez et que vous la mettez dans votre cerveau, vous transformez cette information en connaissance. Après, cette connaissance peut ne strictement vous servir à rien et vous l'oublierez assez vite, aussi bien que vous pouvez la mettre à profit, l'utiliser et la recroiser avec d'autres connaissances, ce qui va donner du savoir. Le savoir, ça va être un ensemble de connaissances, généralement avec une mise en pratique derrière, quelque chose de plus concret. Vous allez pouvoir extraire quelque chose de ces connaissances. Donc, sachant ça, comment est-ce qu'on apprend ? Je ne vais pas vous faire un cours sur la neurosciences, des choses comme ça, je ne suis pas neuroscientifique. Et là encore, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe et qui n'est pas forcément compris dans les détails à l'heure actuelle, mais en revanche, on connaît déjà des mécaniques basiques sur l'apprentissage. On connaît des choses qui fonctionnent, qui sont éprouvées. Et donc, je vais vous demander d'imaginer un petit instant que votre cerveau, c'est un petit peu votre Internet à vous. Vous allez avoir des données qui vont rentrer dedans, des informations, des sites web qui ont plus ou moins bien fait, qui vont être mis en ligne dessus, et qui vont aller directement dans votre mémoire, votre Google personnel, dans lequel vous avez un petit moteur de recherche, où vous allez pouvoir ensuite aller chercher ces connaissances. Et là, on connaît tous un problème très récurrent, que se passe-t-il si cette connaissance n'est pas bien référencée dans votre moteur de recherche ? Vous allez l'oublier. Elle existera toujours quelque part au fin fond de votre cerveau, mais aller chercher cette connaissance, ça va être pénible. Très pénible. Donc déjà, il y a cette problématique-là, qui va apparaître dans un tutoriel. C'est déjà bien de donner de l'information. Ensuite, il faut que le joueur en fasse quelque chose, qu'il en fasse de la connaissance. Mais surtout, il ne faut pas que cette connaissance, ensuite, elle disparaisse dans les lindes de son cerveau, et que deux heures de jeu plus tard, vous lui demandiez d'en faire quelque chose, et lui, il ne s'en souvient juste pas du tout. C'est un peu le principe, justement, effectivement, un des gros soucis de l'éducation. Et là, on va faire un petit résumé rapidement. Donc, information, assimilation. Si on procède de cette façon, on a un bon didacticiel. Alors, c'est quoi, du coup, la différence avec un tutoriel ? C'est vrai que ça peut être subtil, et généralement, les gens utilisent didacticiel et tutoriel pour dire exactement la même chose. C'est vrai que c'est très proche, mais il y a une différence vocabulaire, et elle est importante. Didacticiel, c'est la compression de didactique et logiciel. Pour la partie logiciel, dans le jeu vidéo, on est directement dedans. Pour la partie didactique, il faut bien voir que l'acquisition d'une connaissance peut se faire de plusieurs façons. De façon assez brutale, ou de façon, on va dire, plus user-centric. C'est-à-dire qui va prendre en considération l'apprenant. Et là, on arrive sur le tutoriel. Tutoriel qui est la compression de tutorat et logiciel. La différence fondamentale qui existe entre les deux, c'est que la didactique, contrairement au tutorat, aura tendance à privilégier le savoir brut, tandis que le tutorat aura tendance à avoir une relation vis-à-vis de l'apprenant, et donc à prendre en considération les besoins, les contraintes spécifiques de l'apprenant. C'est-à-dire, dans un cas, vous allez avoir votre joueur et vous n'en avez rien à taper. De l'autre, vous avez votre joueur et vous allez essayer de vous mettre un petit peu dans sa peau. Essayer de comprendre un petit peu ce qui va pouvoir le freiner, ce qui va pouvoir l'aider au contraire à avancer. Donc concrètement, voilà à quoi pourrait ressembler la didactique. On l'a tous connue. Et voilà ce que pourrait être un peu plus la pédagogie, qui est souvent mise en avant dans le tutorat. Donc, en résumé, une fois encore, si on ajoute cette fois un peu de pédagogie dans notre méthode d'apprentissage, cette fois, on est bon pour faire un tutoriel. Et je me rends compte que ma phrase n'était pas complète. Ok. Donc, apprendre, certes, mais par quel biais ? Effectivement, tout à l'heure, la remarque était assez juste. Il y a plusieurs façons d'apprendre. On va détacher quatre grands domaines majeurs. Après, il ne faut pas se formaliser non plus là-dessus. C'est-à-dire qu'il existe d'autres méthodes d'apprentissage que celles qui sont citées ici. Et même en règle générale, ce qui va être dit durant ce mug, ce n'est pas une vérité absolue. C'est plus une direction générale. Et il y a des cas spécifiques dans certains jeux, etc. Donc voilà. Je vous demande aussi de garder l'esprit un petit peu ouvert. Il y a des moments où je vais pointer du doigt certains défauts, certains biais qui, dans certains jeux, sont inévitables. Il faut avoir conscience de ça quand même. Il n'y a pas de règle d'or pour faire un super tutoriel, malheureusement. Sinon, je pense que je ne serais pas là. Internet l'aurait déjà donné pour moi. Donc, les méthodes d'apprentissage. Dans le jeu vidéo, on en a quatre majeures qui ressortent systématiquement. L'approche visuelle, auditive, kinesthésique. Je reviens un petit peu après dessus. Et l'approche par la lecture. Et c'est par celle-là qu'on va commencer. Parce que souvent, c'est la moins adaptée. Alors, elle n'a pas que des défauts. Elle a même quelques bons points. A savoir qu'elle peut être très précise. C'est-à-dire que si vous avez besoin de montrer quelque chose d'extrêmement spécifique, vous n'avez pas d'autre moyen de le cibler. Un mot, c'est précis, c'est net. Ça vous envoie directement là où vous voulez. Le problème, c'est qu'après, si vous commencez à faire des pavés, des pavés de texte, avec une énorme pop-up, et que vous mettez deux pages de texte pour expliquer comment utiliser un bouton, il est probable que vous ayez complètement largué votre joueur. Car le problème du texte, c'est que plus il est concis, plus il marche. Moins c'est concis, moins l'attention du joueur va être gardée longtemps. Parce que c'est quelque chose de terriblement passif. Lire un texte ne va pas requérir d'interaction avec le joueur. Or, un bon moyen de référencer une connaissance, c'est d'interagir avec le joueur. C'est de le faire agir par lui-même. C'est l'expérience. Le texte, malheureusement, pas tant que ça. Qui plus est, autre problème, on a la fatigue, toutes ces choses. Des difficultés liées à la langue, liées à l'âge. Si la personne ne sait pas encore lire, ne sait plus lire peut-être, dans le cas d'un alphabetisme retardement, des choses comme ça. Il y a plein de problèmes qui peuvent intervenir avec le texte, dont il faut avoir conscience. Le dit à texte, généralement, dans la plupart des cas, il est fortement à déconseiller. Dites à texte, d'ailleurs, didacte, là encore, l'un des gros travers de l'utilisation du vocabulaire pour faire du tutoriel, c'est que souvent, ça s'approche plus de la didactique que de la pédagogie, que du tutorat. Et ensuite, il y a un biais tout en bas. Ça peut être trompeur. Qu'est-ce que j'entends par là ? Est-ce que vous trouvez l'erreur ? Alors, il y en a qui connaissent déjà le truc, donc généralement, ça leur saute aux yeux immédiatement. Ceux qui ne le connaissent pas, généralement, mettent quelques secondes à s'en rendre compte. Est-ce que tout le monde a trouvé ? Ou plutôt, qui n'a pas trouvé à l'heure actuelle ? Ok, je vous le pointe. Voilà. Donc ça, c'est qu'un seul exemple parmi tant d'autres. Mais le texte, il faut bien savoir que votre cerveau ne lit pas. Il vous fait croire qu'il lit. Mais votre cerveau est une grosse feignasse. Il aime y aller à l'économie. Et en fait, généralement, il va se contenter de formes globales. Il va pointer la première, la dernière lettre, à peu près la longueur de la chose, et il va survoler l'ensemble en essayant de donner un sens logique à tout ça. Une étude à Cambridge a montré que comme ça, en changeant toutes les lettres à l'intérieur d'un mot, excepté la première et la dernière, vous continuez à lire le texte sans aucun problème. Alors que quand on le regarde dans les détails, il ne ressemble plus à rien, ça ne veut plus rien dire. Donc pareil, le dictatexte a le défaut de pouvoir être très mal interprété. De plus, il peut également receler tout un tas de fautes d'orthographe et autres petits détails que les joueurs ne vous pardonneront pas, parce qu'ils sont très tatillons, et que vous n'aurez pas volontairement laissé. C'est juste que quand vous écrivez des textes, et que vous vous relisez derrière, vous avez des biais et vous avez tendance à les sauter. C'est pour ça que généralement, la relecture, on la fait faire par d'autres personnes. Donc le texte, assez trompeur. Et l'effet dictatexte, souvent, c'est qu'on pense apprendre quelque chose, alors qu'en fait, on est juste en train d'essayer de brasser des choses qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. Ce qui nous amène à un autre type d'apprentissage, l'apprentissage visuel, qui lui est très connecté. Car souvent, on va vous dire, plutôt que de mettre un texte, mais une jolie icône, mais un joli bouton, quelque chose qui évoque la même chose, mais de façon jolie et sans le vocabulaire. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. En tant que graphique, je suis bien placé pour le savoir. Mais voilà, il y a une raison derrière ça. C'est que concrètement, l'apprentissage par le visuel, même s'il est beaucoup plus imprécis que l'apprentissage par la lecture, a l'avantage déjà de se fondre, généralement, dans son environnement. C'est-à-dire que si vous faites l'effort d'avoir une cohérence graphique entre votre jeu et les morceaux tutoriels visuels que vous mettez dedans, ça va faire partie de l'expérience déjà, un peu plus que le texte. Le texte a tendance à déconnecter. À part si dans le jeu vous dites que votre personnage lit un livre, le texte est rarement intégré dans l'univers même du jeu. Le visuel a déjà moins ce défaut. Il est très adapté au support vidéoludique. Dans vidéoludique, il y a vidéo. Ça paraît assez transparent. Le support de l'image, c'est le support même du jeu vidéo. Et ensuite, il permet des choses assez intéressantes qui vont être l'exposition, le feedback et l'anticipation. Je vais revenir un petit peu plus en détail là-dessus. A noter par contre qu'il a le gros défaut, et c'est un défaut commun également avec la lecture et aussi l'audio, que si vous surchargez à mort, ça va générer du bruit. C'est-à-dire de la nuisance pour le joueur, pour sa concentration. Le joueur, pour apprendre, a besoin d'être dans un environnement relativement contrôlé, relativement serein. On y revient après. L'anticipation. En voyant cette image, vous voyez tous ce qui va se passer. Et c'est un biais qui est super utile pour enseigner des choses, ou plus exactement pour transmettre une information qui ensuite va devoir être traitée par du level design, par du game design. J'aurai l'occasion de vous montrer quelques exemples concrets de l'utilisation de l'anticipation après. L'anticipation, généralement, en images, son gros avantage, c'est qu'il va jouer sur des connaissances qui sont déjà acquises par le joueur, sur des réflexes qui sont communs à tout le monde, pour arracher au joueur une réaction attendue. Vous savez où il va aller. Et comme vous savez où il va aller, vous allez pouvoir mettre plein de petites choses sur son chemin pour qu'il apprenne au sein de ce chemin. Donc l'anticipation, c'est plus une introduction qu'à proprement parler une méthode d'apprentissage. Mais c'est un bon moyen pour donner de l'info. Même chose pour l'apprentissage auditif. C'est un support qui est très adapté aux vidéos ludiques. Il serait une grave erreur de sous-estimer l'importance du son dans un jeu. Très honnêtement, on a tendance à mettre le sound design un petit peu à la ramasse derrière l'image. On préfère les jolis graphismes, etc. Un bon son, non seulement accompagne une bonne image, mais va aussi pouvoir la remplacer. Vous associez par exemple un son à une pièce, disons dans un jeu type Mario. De façon récurrente, votre joueur va récolter la pièce. Vous enlevez la pièce et vous jouez le son. La personne va instinctivement voir la pièce. Elle n'est pas là, elle n'a pas été affichée à l'écran, mais il va savoir qu'il a récolté quoi ? Une pièce. Une pièce invisible, un easter egg, quelque chose comme ça. Mais il va avoir associé ça avec l'image. Donc c'est un bon moyen déjà de renforcer l'apprentissage par le visuel. Mais c'est aussi un bon moyen de faire du hors champ. Vous pouvez donner des informations sans les montrer à l'écran. Et vous pouvez également jouer sur des informations déjà acquises pour faire de l'anticipation. Toujours en hors champ. C'est un bon feedback également pour accompagner quand vous faites une action. S'il y a non seulement une animation ou quelque chose de visuel pour accompagner l'action du joueur. Si en plus il y a de l'audio, vous allez donner un bon retour. Vous allez valider l'acquisition qui a été faite. C'est-à-dire que vous allez dire au joueur si tu appuies pour aller à gauche. Le joueur va à gauche. Il le voit. Et si en plus il l'entend, vous allez renforcer cette connaissance. Et qui plus est, si vous lui demandez de le faire de façon très récurrente dans le jeu, la récurrence est un des meilleurs moteurs pour bien référencer une connaissance. On y vient après. Et enfin l'apprentissage kinesthésique. Alors je vais assez rapidement sur ces notions, parce qu'après on va passer à des exemples plus concrets et vous allez voir ce sera plus parlant. Alors la kinesthésie, il ne faut pas s'en faire toute une montagne, ça va être simplement toute la partie gestuelle, manuelle de votre jeu. Et ne sous-estimez pas la capacité des doigts du joueur pour lui apprendre quelque chose. Ce qui m'amène à un point quand même sur lequel je tiens à faire une petite parenthèse. Si vos contrôles de jeu, si le binding de vos touches, si le contrôleur lui-même de par sa forme, sa nature n'est pas adaptée à votre jeu, souvent on aura tendance à tirer sur le tutoriel en disant que non, mais c'est juste parce qu'on a mal expliqué les touches. Si vos touches sont mal assignées de base, si le contrôleur n'est pas agréable et confortable pour le joueur en premier lieu, le tutoriel ne fera pas de miracle. Il corrigera vaguement le tir, il essaiera de ramener le joueur un petit peu dans la chose. Mais globalement, l'une des portes les plus courtes pour perdre un joueur, ça va être sur les contrôles. Donc ayez bien ça en tête, toute la partie kinesthésique repose sur la supposition que vous avez déjà bien pensé vos contrôles de base. Rien que ça, ça pourrait faire le sujet d'un mug tout entier. Malheureusement, on n'a pas le temps pour ça. Mais voilà, ayez ça en tête. Gros avantage de la méthode kinesthésique, c'est que si c'est appelé suffisamment de façon récurrente, c'est l'un des meilleurs moteurs pour la mémoire. Vous avez une mémoire gestuelle énorme. La plupart des gens sont capables de taper un code dont ils ne se souviennent pas, tant que la forme du pad est la même. Un code à 35 chiffres. Ils le mémoriseront d'abord gestuellement, et ensuite peut-être sur la partie auditive, visuelle, puis à proprement parler textuelle avec des chiffres et des choses comme ça. Donc il y a une mémoire énorme au niveau du geste. La satisfaction, si c'est intuitif, ça c'est plus dépendant du contrôleur, mais il y a quand même cette sensation de, quand on a un tutoriel qui nous amène à acquérir un mouvement, sauter, attaquer quelque chose, on a cette satisfaction de quand c'est bien fait, d'avoir découvert quelque chose par soi-même. Est-ce qu'on l'a vraiment découvert par soi-même, ou est-ce qu'en réalité il y avait un tutoriel caché ? Ça, ça va être justement la partie qui nous intéresse. Le contrôle. Tant qu'on laisse la manette au joueur, il sera dans de meilleures dispositions pour apprendre que si vous lui prenez la manette des mains et que vous lui mettez un pop-up dans la tronche, en lui disant, alors voilà, là tu lis, je te dis comment jouer, et dans 5 secondes à peu près je te rends la manette et tu pourras commencer à t'amuser. Il n'y a rien de plus énervant. Ça favorise la prise d'initiative. De par le fait même qu'on a une sensation de contrôle, le joueur sera plus disposé à tenter des choses par lui-même. Quitte à se viander. C'est pas grave. Et c'est un très bon pont vers le level design. Ça, je reviens dessus sur le fait, plus tard, qu'un tutoriel ne doit surtout pas être décorrélé du reste du jeu, en tant que développeur. Et aussi pour les joueurs. Faible efficacité, cependant, si jamais vous lui faites faire l'action une fois, que vous attendez 3 heures de jeu, et que vous lui dites, au fait, tu te souviens de ce contrôle que je t'avais appris où tu devais mettre tes doigts comme ça ? Il ne s'en souviendra pas. Fous-tu. La récurrence, c'est quand même un des moteurs principaux pour tout ce qui est kinesthésique. Et ensuite, si c'est trop complexe, ça va être horrible pour le joueur à apprendre. Apprendre un combo à un joueur, c'est probablement l'une des choses les plus difficiles, justement parce que ça va lui demander une certaine complexité, une certaine coordination. Apprendre à un joueur à se déplacer dans un jeu, ça va. Généralement, ça requiert un bouton. Lui apprendre à faire un truc qui nécessite 4 ou 5 boutons à la suite, voire parfois 2 ou 3 boutons en même temps, ça, c'est autre chose. Et généralement, c'est une partie qu'on laisse plutôt à la prise d'initiative ou, malheureusement, à des dictates. Si vous avez déjà fait des jeux de combat, type Street Fighter, tout ça, ou autre, vous avez souvent des menus dédiés, avec des rappels, avec des symboles, avec des textes pour vous dire comment faire tel ou tel combo. Donc, voilà, concrètement, si vos contrôles, c'est ça, n'espérez pas sauver la chose avec un tutoriel. Le joueur sera déjà perdu. Ça a l'air d'être spécifiquement pensé pour être ergonomique. Ça a l'air. Ça a l'air d'être conçu pour ça. Ça a l'air pas si mal. En fait, si, non, c'est ça, c'est ça, en fait. OK. Passons à des choses un petit peu plus concrètes maintenant. Des cas de tutoriel récurrents dans le jeu vidéo à l'heure actuelle. Le premier, pas de tutoriel du tout. Non, mais mon jeu, il est hyper intuitif. Zéro tuto. Direct. On balance dans le jeu. De toute façon, les joueurs, ils connaissent déjà les mécaniques, etc. Alors ça, déjà, vous excluez une partie des joueurs en pensant ça. Vous excluez potentiellement tous les joueurs qui n'ont pas joué à d'autres jeux de ce type avant. Ce qui arrive plus souvent qu'on ne le croit. Vous excluez également tous ceux qui ont arrêté de jouer à ce type de jeu pendant un moment et qui sont passés sur d'autres choses, qui ont donc complètement d'autres connaissances en tête à l'heure actuelle et qui doivent faire leur retour là-dessus. Vous excluez aussi le fait que même si vous êtes dans un même genre et que vous avez des contrôles relativement semblables aux autres, vous n'avez pas exactement les mêmes, ni le même contexte, ni exactement la même utilisation à part si vous faites un copier-coller, mais dans ces cas-là, vous êtes dans le plagiat. Et outre ça, l'absence totale de tutoriel, ça signifie généralement le joueur lance la partie, ne comprend rien, s'énerve, quitte la partie, désinstalle le jeu définitivement. Voilà. Et il ne reviendra jamais dessus. Par contre, il sera en tête de liste pour venir vous tracher sur Steam ou des choses comme ça. Ça, pour votre référencement à vous, vous pouvez être sûr que ça va mal se passer. Donc, pas tutoriel, pas une bonne solution. Après, il y a les jeux qui se reposent intégralement sur la bonne vieille méthode du non mais si, on a écrit, on a fait des splash screens énormes, des loading screens, des pop-ups interminables, enfin... Non, non, enfin, là, ils ne peuvent pas dire, ils étaient prévenus. Vous arrivez à retenir, vous, ce qui est écrit là-dessus. Peut-être en y passant un bon quart d'heure et encore. Ça, c'est un rappel, c'est pas un tutoriel. Donc, si votre jeu ne repense pas essentiellement que là-dessus, ça peut aller. C'est pas grave de faire des rappels du moment qu'ils ne prennent pas le joueur pour un con. C'est-à-dire que si vous lui rappelez systématiquement à chaque fois qu'il fait l'action, quel bouton il doit appuyer, ça, ça peut être très énervant, très très vite. Si vous profitez d'un écran de chargement, parce que c'est vrai qu'un écran de chargement, c'est un moment où vous ne faites rien. Si vous profitez de l'écran de chargement pour lui faire des petits rappels, pour lui donner des combos, des choses comme ça si vous êtes dans un jeu de combat, ça, OK. Le problème, c'est qu'il y a des jeux à l'heure actuelle et même des bons gros jeux, voire même des « bons jeux » entre guillemets tout court, qui se reposent essentiellement là-dessus pour faire du tutoriel. Je pense à un hit majeur de ces dernières années, Witcher 3, tout le monde a dû en entendre parler. Il a des phases où il n'a rien trouvé de mieux que pour vous apprendre à jouer. Il vous bombarde une pop-up, vous prend la manette des mains pendant 10 bonnes secondes et vous demande de vous taper un pavé interminable juste pour savoir que vous allez pouvoir cogner sur la bestiaux derrière. Vous, vous étiez manette en main, vous étiez en train de lui foncer dans l'art. Pour se la couper, c'est parfait. Ensuite, il y a l'utilisation de levels dédiés spécialement à un tuto. Là, on commence à rentrer déjà dans du tutoriel un peu plus intelligent. Mais là encore, à prendre avec des pincettes. Ça, ça marche super bien pour des jeux de stratégie, pour des jeux qui sont à niveau, à proprement parler. Mais peut-être que votre jeu ne remplit pas ces conditions. Déjà là, vous serez plus dans la panade pour le faire parce que vous allez devoir créer une zone tutoriel, à proprement parler. Et je reviens derrière sur le défaut de cette zone tutoriel. Après, il y a des bons points. L'avantage, c'est que le niveau tutoriel, c'est déjà considérer le tutoriel comme une partie intégrante du jeu, comme un niveau à part entière, potentiellement facultatif. Ça, ça peut être discuté. Mais déjà dans lequel le joueur va pouvoir s'amuser et non pas subir l'information. On va l'inviter à participer, à découvrir les mécaniques de façon contrôlée, de façon relativement safe. Il va pouvoir expérimenter des choses. Il va pouvoir avancer à son rythme. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Le problème souvent, c'est que justement, on va cloisonner le tutoriel. Alors, il y a certains qui font qu'il n'est pas optionnel du tout. Pas de problème. Vous lancez le jeu, vous êtes obligé. Les deux, trois premiers niveaux sont pensés comme des tutoriels et on vous oblige à les faire. OK. Dans la majorité des cas, malheureusement, vous allez vous retrouver avec un menu qui vous dit le jeu est là, le tutoriel est là. Donc, il est totalement optionnel. Ce que le joueur voit, généralement, c'est ça. Voir ça. Si c'est mal fait. Ne sous-estimez pas cet effet. Dès le menu, vous pouvez inciter les gens à sauter le tutoriel juste sur la base des préjugés. Il y a beaucoup de préjugés. Un petit peu après, on voit ça en détail sur le tutoriel. Et ensuite, on a les tutoriels dits contextuels. Pareil, ça, c'est un truc qui est devenu très, très courant. Bien utilisé. C'est une façon d'apprendre assez légitime. Pour des choses rapides. Quand vous n'avez pas le temps, quand vous ne pouvez pas vous permettre de sacrifier le rythme de votre jeu pour apprendre quelque chose, l'apprentissage contextuel est une façon de faire qui peut s'évérer très efficace. Le problème, c'est quand ça devient littéralement un remplacement de mécanique de jeu. C'est-à-dire que vous remplacez toutes les actions dodge par un QTE vous demandant d'appuyer sur X, en vous rappelant systématiquement la touche. Là, vous n'apprenez plus rien. Là, vous pilotez le joueur en permanence. Il n'y a plus de prise de risque, rien. Donc, oui, si c'est utilisé pour enseigner une première fois la touche, là encore, il faut que derrière vous l'habituiez à utiliser cette touche par lui-même sans rappel. Non, si vous avez l'intention de faire des QTE partout et de ne pas laisser le joueur jouer à votre jeu. Il y a aussi des tutoriels contextuels un peu plus subtils. C'est-à-dire qu'ils prennent un peu plus le temps. Ils ne sont pas dans des actions hyper rapides. Je pense, entre autres, par exemple, à des jeux qui mettent ce genre de message en arrière-plan, dans l'interface du jeu lui-même, dans l'univers du jeu lui-même. Un panneau avec marqué « Au fait, si tu appuis sur X, tu esquives les coups juste avant la zone du boss. » Ou « Afficher sur le sol », « Afficher en projection », il y a tout un tas de techniques. Pareil, ça peut être assez efficace, ça peut aussi vous sortir de l'univers du jeu si le jeu n'a pas un univers qui se prête à ce genre de tentative qui brise complètement le quatrième mur. C'est-à-dire qu'on vous rappelle que vous êtes dans un jeu. C'est un bon moyen de briser l'immersion. Et enfin, on a la dernière méthode, les tutoriels caméléons. C'est un peu, on va dire, la pépite d'or du tutoriel. C'est le tutoriel qui est là, mais que vous pensez qu'il n'est pas là. Et ce n'est pas la même chose. Je vous arrête tout de suite sur le fait de ne pas avoir de tutoriel du tout. Donc, les fameux reproches, dans lesquels on peut tomber très rapidement quand on voit marqué « Tuto ». Alors, les premiers reproches, c'est plus des reproches qui sont internes à l'équipe de développement. Ça, généralement, il y a quelqu'un du marketing qui va vous dire « Non, non. On n'a pas le temps, on n'a pas le fric, on n'a pas vendu le tuto. Donc, à la limite, je vais essayer de le facturer au client. » Ça, c'est oublier que le tuto fait partie du jeu. On a souvent aussi la réflexion du lead qui va vous dire « Non, c'est bon, on le fera à la fin. » Là encore, si vous construisez l'intégralité de votre jeu et que c'est seulement à la fin que vous vous posez la question « Comment les gens qui n'ont jamais joué vont y jouer à notre jeu ? » Vous avez loupé à peu près les 3-4 premières marches de votre escalier, ce qui va rendre l'ascension assez catastrophique. Il y en a carrément qui vont vous dire que c'est une perte de temps. Donc là, on est plus dans le domaine des joueurs, déjà. « Non, mais les tutos, c'est vrai, c'est long, c'est chiant. » Oui, les tutos mal faits, c'est long et chiant. Votre tuto, s'il est bien fait, peut être extrêmement long et extrêmement fun. « Un tuto, ça ne me laisse pas jouer. » Bon, là, je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi. On a tous subi le tuto pop-up qui vous prend la manette des mains et qui vous empêche de jouer pendant plusieurs secondes, voire plus longtemps si jamais vous ne trouvez pas comment fermer la pop-up. Oui, dans les très mauvais tutos, ça existe. C'est moche. Ça, pareil, c'est un préjugé qui vient souvent du fait que l'utilisation abusive de tutoriels mis un petit peu à la fin du développement, comme ça, en mode pop-up avec une belle typo comics sans MS ou quelque chose dans ce goût-là, ouais, pour ruiner un univers graphique, il n'y a pas mieux. Et malheureusement, c'est beaucoup plus récurrent qu'on ne le pense. L'incohérence entre l'interface du tutoriel et l'interface du jeu, c'est un problème assez récurrent. C'est assez insultant. Les tutos qui nous prennent pour des cons. Concrètement, les jeux qui vous prennent par la main en permanence, qui vous traînent tout au long du jeu en vous rappelant systématiquement ce qu'il faut faire, comme si vous étiez un petit enfant à tarder, parce que c'est juste horrible. Et ça, c'est une raison de mécontentement vraiment qui concerne 80% des tutoriels à l'heure actuelle, peut-être même plus. Ça ne marche même pas. Ça, ça peut arriver. On vous dit « Non, mais votre tutoriel, c'est nain, j'ai rien appris ». Là, il va falloir remettre en question du coup comment vous avez fait votre tuto. Et le « Je préfère découvrir par moi-même ». Là, c'est plus une question de camouflage. Vous avez effectivement deux types de joueurs, concrètement. Vous allez avoir les explorateurs qui aiment tout découvrir par eux-mêmes et qui n'aiment pas qu'on les prenne par la main. Et ceux qui, à l'inverse, préfèrent les modèles. Ceux qui ont un conformisme un peu plus prononcé, mais qui, du coup, n'aiment pas prendre des risques inconsidérés. Ils aiment bien qu'on leur montre des exemples. Ils aiment bien pouvoir tester dans un environnement contrôlé ces choses sans risquer le game over systématiquement. Et pouvoir valider comme ça les choses étape par étape. Même si on a tendance à penser que tous les joueurs sont des fonceurs, des explorateurs. Non. Beaucoup de joueurs, en fait, aiment qu'on leur montre au préalable des exemples. Le tout, c'est de le faire de façon subtile pour pas tomber dans le « on les prend vraiment pour des cons ». Donc, tous ces reproches permettent quand même de se poser quelques bonnes questions. Les questions concernant quand est-ce qu'on inclut un tutoriel. Tant en termes de développement qu'en termes de timeline dans votre jeu. Qui est chargé de faire le tutoriel au sein de l'équipe de dev ? Est-ce qu'on a un spécialiste tutoriel qui est dédié à ça ? On a des level designers, des game designers. Pourquoi pas faire une cloison spéciale tutoriel designer ? Est-ce que le tutoriel doit être encarté ? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit dire en gros, en gras, ici tuto, ici le jeu ? Donc, est-ce qu'on doit cloisonner le tutoriel ? Est-ce qu'on doit pouvoir le passer ? Donc, dans le cas, justement, d'un cloisonnement. Est-ce que le joueur est intelligent ? Rigolez pas trop, par contre, parce que cette question-là, elle revient assez fréquemment, hélas. De la part de personnes tout à fait bien intentionnées, mais qui, innocemment, ont tendance à lancer un peu par-dessus l'épaule, « Non, mais de toute façon, les joueurs... » Voilà. Généralement, ils terminent pas leurs phrases. Sous-entendu, en dessous, ils sont un peu cons. Non. Les joueurs et les joueuses sont pas cons. Doit-on prendre la manette au joueur ? Dans de très, très rares cas, peut-être. Je dis bien peut-être. Dans la grande majorité des cas, il est fortement déconseillé d'enlever la manette au joueur. Par contre, faire du tutoriel avant qu'il ait la manette dans les mains ? Ça, c'est une question aussi à se poser. Et enfin, est-ce que mon tutoriel sert vraiment à quelque chose ? Est-ce que le joueur ou la joueuse a vraiment appris quelque chose ? Ça, c'est la validation de tout ce que vous avez fait précédemment à la fin. Où et quand ? Généralement, le tuto, on a tendance à penser que c'est au début du jeu. Il y a une petite zone comme ça, marqué « c'est le premier niveau, on t'apprend à jouer ». Non. En vérité, un tutoriel, ça commence avant même que vous ayez lancé le jeu. Si vous avez bien pensé la chose, vous allez pouvoir commencer à distiller des informations. Ces informations ne sont pas encore au stade de connaissances. Le joueur est en train juste de les assimiler. Il est en train de les acquérir. Et une fois qu'il va lancer le jeu, il va en faire des connaissances. Donc là, vous introduisez votre tutoriel directement via le menu. Ce n'est pas l'exemple le plus parlant. J'en ai un en vidéo juste derrière pour vous montrer. Ici, vous avez un personnage. Des armes, une ambiance. Vous commencez déjà à lui poser les bases de ce que va être le jeu. Avant même qu'il ait lancé le jeu, et même carrément sur la jaquette, sur toute la communication qui a été faite sur le jeu, sans même montrer forcément des bases de gameplay. Juste en montrant des jaquettes, en montrant des trailers, une image, vous pouvez déjà conditionner votre joueur pour le style de jeu auquel il va jouer. Et ça, c'est déjà une préparation préalable à un tutoriel. Et ensuite, ce tutoriel, évidemment, va passer par une première phase au début du jeu. Forcément, il débute. Vous avez besoin de l'accompagner là-dessus pour être sûr qu'il a acquis tout ce qu'il faut pour jouer au jeu. Si vous oubliez votre tutoriel, si vous ne faites pas de tutoriel du tout, il y a de fortes chances que votre joueur, à un moment, se retrouve bloqué. Ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez. Et un tutoriel, ça peut aller très loin dans le jeu. On a tendance à croire que ça se cloisonne au début du jeu, aux premières missions. Il y a des jeux qui introduisent de nouvelles notions, qui donc procèdent à des tutoriels, juste avant le boss final du jeu. Si c'est bien fait, ce n'est pas un souci. Vraiment. Après, si vous l'introduisez juste avant le générique de fin, c'est probablement totalement inutile. Vous pouvez introduire des mécaniques tout au long du jeu. N'ayez pas peur d'incrémenter avec patience dans le jeu. Et de ne pas bourrer, dès le début, tous les contrôles, quitte à ce que certains soient sacrifiés. C'est-à-dire que vous les apprenez dans les cinq premières minutes de jeu, et qu'une demi-heure plus tard, on vous demande enfin de les utiliser. Introduisez-les au fur et à mesure qu'ils sont utiles dans le jeu. Qui, à quel prix ? Ça, c'est la question préférée de l'équipe marketing et commerciale. Qui dans l'équipe va se dévouer pour faire le tutoriel, cette tâche rébarbative et chiante ? C'est pas à une personne de le faire. Enfin, sauf si vous êtes tout seul à faire le jeu. Auquel cas, vous serez tout seul à faire le tutoriel. Et encore, vous pourrez demander quand même de l'aide à des personnes extérieures en leur demandant leur avis en testant le jeu. Toujours est-il qu'un tutoriel dans une équipe de plusieurs personnes, ça se construit à plusieurs. Vous devez impliquer votre game designer, votre level designer, vos développeurs également, et potentiellement vos graphistes avec. Parce qu'ils auront tous des apports à faire à ce tutoriel. Les graphistes pourront faire de l'apport visuel, les sound designers pourront faire de l'apport audio. Les animateurs pourront se mettre en corrélation avec l'équipe visuelle et avec les développeurs pour donner lieu à des bons feedbacks. Les développeurs eux-mêmes vont builder a priori ce qui va vous permettre de faire les mécaniques de votre tutoriel. Votre level designer va jouer un rôle hyper important dans la construction d'un tutoriel, pour peu que vous l'intégriez bien. Votre game designer forcément sera impliqué là-dedans puisque, a priori, c'est lui qui a fait le game design du jeu. Donc, s'il y a bien une personne qui est censée savoir quand même qu'est-ce qu'il va falloir enseigner et à qui, c'est bien lui. Le tutoriel n'est pas un extra, j'ai pas mal insisté là-dessus. Le tutoriel, ça fait partie intégrante du jeu. Vous vendez un jeu, ça inclut le tutoriel. C'est pas un truc en plus, à côté. Non, non. Le jeu, ça inclut le tutoriel. Donc, le tutoriel est une part intégrante du jeu. Et donc, de son budget, si jamais il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « Non, mais on n'a pas vendu. » Si, si, si. Ça faisait partie du package. C'était dans les petites lignes en bas, fallait lire. La zone tutoriel, donc les fameux niveaux cloisonnés. Vous devez quand même toujours vous poser la question de « Est-ce que ça va être adapté ou forcé par le type de jeu que je suis en train de faire ? » Des jeux qui sont naturellement construits sous la forme de niveaux. Du coup, pourquoi ne pas exploiter cette forme pour faire le tutoriel comme ça ? Là, ça tombe sous le sens. Vous faites un open world ? Faire une zone cloisonnée ? Non ? Oui ? Bah, potentiellement, ça peut être une idée. Souvent, on a la réticence quand on veut faire des jeux « ouverts » entre guillemets. Alors, pas forcément « open world », mais simplement « ouverts » en termes de liberté laissée aux joueurs d'explorer, etc. On a du coup peur de le cloisonner au début. N'ayez pas peur des couloirs. Les couloirs, quand c'est bien fait, ça marche. Il ne faut juste pas qu'il ait l'impression permanente d'être traîné dans ce couloir. Il faut qu'il ait envie de l'explorer par lui-même. Donc, cloisonner une petite zone tutoriel au début d'un jeu qui ensuite va vous laisser libre de faire ce que vous voulez, ce n'est pas forcément un mal. Du moins, ce sera un moindre mal. Est-ce qu'on peut skipper le tutoriel ? Là encore, si vous mettez un gros bouton « skip tutoriel », il y a de fortes chances que beaucoup de gens le skippent par réflexe, par préjugé, purement, simplement. Est-ce que l'intégralité, parce qu'on parle souvent de tutoriel au singulier, en vérité, votre jeu est ponctué de tutoriel au pluriel. Chaque connaissance que vous donnez aux joueurs en soi est un tutoriel. Donc, oui, il y a certaines parties de votre tutoriel, si vous faites un FPS, vous ciblez des joueurs qui sont des habitués du genre FPS, vous pouvez partir du principe qu'une partie de vos joueurs connaissent donc les mécaniques de base d'un FPS. Donc, cette partie-là, vous pouvez la rendre potentiellement optionnelle, ou alors la camoufler suffisamment bien pour que même les joueurs qui connaissent déjà ces mécaniques ne se sentent pas pris par la main. Après, il y aura quand même des mécaniques propres à votre jeu que vous ne voulez surtout pas sauter. Donc, tout n'est pas optionnel dans un tutoriel. Ensuite, est-ce qu'on doit mettre une séparation bien visible ? Là encore, ça va dépendre du niveau de visibilité et du potentiel de saut de votre tutoriel. Donc, posez-vous vraiment les deux premières questions, c'est très important, pour déterminer si, du coup, vous allez afficher quelque part le mot tutoriel. Parce que comme je vous ai dit, ce mot-là, quand on le lit, on active une série de biais et de préjugés assez impressionnantes. Vraiment. La fameuse incitation à sauter le tuto. Voilà. Quand on saute complètement le tuto, c'est généralement ce qui se passe. Quand le tuto entier, avec toutes les mécaniques nécessaires au jeu, est sautable, ça se passe mal. Le joueur. Le joueur n'est pas un idiot. Vraiment. Et quand bien même il le serait, vous devez partir du principe qu'il ne l'est pas tant que ça. Cependant, intelligent, ça ne veut pas dire omniscient. Vous êtes développeur. Il est joueur. Vous connaissez votre jeu sur le bout des doigts. Lui, il n'a jamais mis les pattes dessus. Donc, ne partez pas du principe que si vous vous y arrivez, le joueur y arrivera. Non. Si vous vous y arrivez, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est à ça que servent les playtest. À faire tester à des personnes qui n'ont pas vos connaissances, qui n'ont pas votre habitude du jeu. Pour voir si justement votre apprentissage de ces mécaniques est fonctionnel. Intelligent ne veut pas dire rapide. Vous pouvez être quelqu'un de très sagace, de très vif d'esprit. Et pas spécialement intelligent. C'est à dire que vous allez assimiliser des choses très vite. Et vous allez en zapper la moitié. Quelqu'un d'intelligent peut potentiellement vouloir prendre son temps pour assimiler les connaissances. Il y a des jeux qui ne se prêtent pas forcément au fait de laisser du temps au joueur. Mais si vous le pouvez, essayez de penser à un tutoriel qui laisse la possibilité au joueur d'expérimenter et de prendre son temps. De ne pas foncer tête baissée dans une série de boutons à appuyer. Laisser du temps, ça veut aussi dire laisser le potentiel à la personne d'essayer par elle-même, faire l'expérience. Et également de pouvoir le faire de façon récurrente. Ensuite, le joueur, c'est bête, mais certains développeurs ont tendance à l'oublier, il est là pour jouer. Donc si vous l'interrompez toutes les deux secondes pour lui apprendre des choses, pour lui apprendre la vie, ce que c'est qu'être un vrai joueur, c'est assez rabaissant. Et c'est assez frustrant aussi. Il n'aime pas qu'on lui prenne la manette. Et oui, il aime apprendre. Beaucoup de gens vous diront non, j'aime pas spécialement apprendre. Souvent parce qu'ils ont eu une expérience assez malheureuse à l'école. Le cerveau humain aime apprendre. Le cerveau animal en général aime apprendre. Seulement, il aime apprendre à son rythme et à sa manière. On a tendance à penser qu'on aime apprendre à notre manière à nous. Cette manière n'est pas unique à proprement parler. Même si elle a des spécificités qui tendent à la rendre unique. Il faut laisser au joueur la sensation qu'il a appris par lui-même. Que c'est lui qui a fait l'effort d'apprendre le jeu. Parce que ça va être quelque chose de très gratifiant pour lui. D'avoir la sensation qu'il a dompté le jeu et non pas que le jeu l'a traîné dans l'expérience. Donc le bon tutoriel, entre guillemets, là encore je vous rappelle, ça dépend beaucoup du type de jeu que vous faites. Il doit être indissociable tant pour les devs que pour le joueur par rapport au jeu lui-même. Vous devez penser à ce que votre tutoriel soit inclus dans le jeu. Il commence avant même le lancement du jeu. Ne laissez pas l'équipe marketing être une équipe flottante là-bas qui vend juste le jeu. Incluez-la aussi dans le truc. Montrez-lui déjà qu'elle n'a pas vendu du vent. Et pensez aussi que justement toute la communication, tout l'effort de vente que vous allez faire sur votre jeu. Peut être également une façon déjà de distiller des informations pour que les gens soient prêts à rentrer dans votre jeu. Qu'ils soient dans les bonnes conditions. Si vous vendez un truc avec des explosions, des hélicoptères, des trucs comme ça, et qu'au final vous vous retrouvez avec une bouillie de pixels en 2D side-scrolling, où vous jouez un bonhomme à pied, il n'y a même pas d'hélicoptère et il n'y a même pas d'explosion, là déjà ça va mal se passer. Ça donne le crash de 83, c'est ça ? Il y a des jeux plus récents qui l'ont fait, mais concrètement ça a été effectivement une des gros stars de certains vieux jeux qui avaient tendance à miser sur un packaging de ouf, qui n'était pas du tout en rapport avec le jeu lui-même. Et du coup, si vous mettez le joueur dans de mauvaises dispositions au niveau de l'humeur, il y a de fortes chances qu'en termes d'apprentissage, il soit également en de très mauvaises dispositions. Un élève qui pionce sur sa table ou qui râle pendant votre cours, c'est probablement que votre cours va avoir très peu d'effet sur lui. Donc ça commence avant même le lancement, ça va aussi loin que nécessaire, on l'a dit tout à l'heure. N'hésitez pas à introduire des mécaniques tardivement si vous n'en avez pas l'utilité avant. Vraiment. Laissez le joueur aux commandes ou au moins lui donner l'illusion qu'il est aux commandes. C'est assez difficile à illustrer là comme ça. Mais vous n'êtes pas non plus obligé de lui laisser un contrôle total. C'est souvent là où votre level designer va intervenir. Il va pouvoir cloisonner là où vos devs vont pouvoir enlever certains mouvements. Vous ne voulez pas que le joueur soit parasité par ces mouvements, vous ne voulez pas qu'il s'emporte et commence à appuyer sur tous les boutons et voit que ça fait plein de choses. Au moins, il aura appris les mécaniques de jeu. Le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à sortir de la pièce que vous avez mis à sa disposition. C'est-à-dire qu'il a fait tout sauf la mécanique que vous vouliez. Donc, le cloisonner totalement n'est pas une solution. Le cloisonner un peu, dans certains cas, peut-être une bonne méthode d'apprentissage. Laissez le joueur apprendre à son rythme. Autorisez l'expérimentation. Donc, laissez le joueur essayer quand même un peu des trucs. C'est très gratifiant pour lui. Et acceptez l'erreur. Même si vous faites un Dark Soul-like. Si vous avez une zone qui est dédiée à du tutoriel, prévoyez un checkpoint juste avant. Ne laissez pas se retaper un quart d'heure de jeu juste parce qu'il a échoué dans votre tutoriel. Sous prétexte de difficulté, le tutoriel doit quand même rester une zone d'expérimentation relativement safe, relativement tranquille pour le joueur. Il ne doit pas risquer la punition, pas forcément de mourir. Vous pouvez lui mettre un petit game over. Si vous êtes dans un jeu où le game over, ça signifie repopper immédiatement deux mètres en arrière, ce n'est pas grave. Il peut essayer et se rater autant qu'il veut. Il ne perdra pas de temps. S'il en a pour un quart d'heure à revenir à la zone de tutoriel pour se foirer une deuxième fois parce qu'il n'a pas lu le Dictatex la première fois, là, vous êtes mal barré. Et enfin, appliquer les trois ex. Exposition, expérience, exercice. Ça, ce n'est pas vrai que pour le jeu vidéo. C'est vrai en règle générale pour l'apprentissage. L'exposition, comme je vous l'ai dit, ça commence très tôt. La jaquette, tout ça, c'est vraiment toute la partie acquisition de l'information et potentiellement de la connaissance. Mais là, généralement, c'est le stade où vos données, où vos informations sont encore des faits bruts. Un chat qui tombe. Vous n'en avez pas tiré de conclusion. Là, en soi, ce n'est pas une connaissance. Un chat qui tombe dans un contexte, vous allez pouvoir faire un effort de réflexion pour placer ça et en faire une connaissance. Un chat qui tombe parce que je l'ai poussé, là, déjà, vous êtes plus proche du savoir. Parce que je l'ai poussé, etc. Vous allez commencer à mettre tout ça en corrélation. Vous avez le « je l'ai poussé », c'est une action volontaire, etc. L'expérience, particulièrement vraie pour tout ce qui va être manuel, mais c'est vrai également pour tout le reste et pour l'exemple visuel en particulier. Montrez des choses. Que ce soit le fait du joueur ou le fait d'un protagoniste extérieur, montrez-lui concrètement ce que vous essayez de lui apprendre. Donnez-lui de l'exemple. Mieux encore, faites en sorte qu'il fasse lui-même l'exemple. Et là, vous allez... T'as pas un exemple ? J'en ai juste après. Parce que ça, je suis désolé, ça fait beaucoup d'informations au début, mais après, on va passer sur les vidéos où vous allez avoir des exemples très concrets de tout ça. Donc, oui, concrètement, l'expérience, c'est de faire faire au joueur lui-même. C'est le meilleur moyen pour que cette connaissance reste durablement. Et enfin, l'exercice, là, c'est la partie de la récurrence. Il va valider cette connaissance. Il va potentiellement la recroiser avec d'autres connaissances. Il va en faire un véritable savoir. Il va vraiment connaître votre jeu. Il va le maîtriser. Donc, c'est pas le tout de lui apprendre des mécaniques. Faut-il encore qu'elle lui soit utile ? Un mauvais tuto. Ce que vous espérez avec un bon tuto. On va passer, du coup, à une partie plus sympa avec des exemples. Alors, le premier exemple, ça va être surtout un exemple de level design dans un environnement cloisonné qui, je pense, est très connu et très petit aussi. Dommage. Voilà. Mario. C'est la première fois que vous débarquez dans le jeu. Vous ne savez pas encore quoi faire. Vous voyez le jeu à peu près jusqu'ici. Vous n'avez pas toute l'information qui se trouve là. Tout ce level a été construit en termes d'espacement, en termes de vitesse, en termes de déplacement pour que cette zone-là, il n'y a rien, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que dalle. Vous avez juste votre manette en main. Vous venez de lancer le jeu, vous avez la manette dans les mains. Vous n'êtes pas débile. Vous savez que probablement, si vous appuyez sur les boutons, il va se passer quelque chose. C'est le propre d'un jeu vidéo. Donc, pas la peine de lui dire il faut appuyer par là pour aller de ce côté. Non, non, laissez-le expérimenter. Il va vite se rendre compte que son personnage bouge quand il appuie sur la flèche. Et quand il appuie sur la flèche, il va très rapidement se retrouver ici, avec ce petit machin qui fonce sur lui. Bon, peut-être que ce n'est pas quelque chose de méchant. Il va se le prendre une fois dans la tronche, il va perdre, il va revenir là. Ça va, la distance entre les deux, en termes de temps de jeu, ce n'est même pas deux secondes. Il sait maintenant que cet ennemi-là est méchant et que ça le tue en un coup. Du coup, il va vouloir sauter par-dessus. Il faut s'imaginer que cet ennemi se déplace et va très probablement se heurter à cette magnifique petite boîte. Et c'est totalement volontaire parce que ça va le faire tomber non pas derrière l'ennemi, non pas devant l'ennemi, remourir à gaine, non, ça va le faire tomber sur l'ennemi. Et là, il vient d'apprendre qu'on pouvait tuer les ennemis en sautant dessus. Donc là, c'est un très bon exemple de comment le level design sert à vous apprendre une mécanique de jeu sans faire du dictatext. Derrière, on vous fait sortir également le fait que quand on tape dans les boîtes à questions, de façon forcée, pouf, il se passe un truc. Du coup, si je re-tape dans une boîte à questions, pouf, il se passe un truc, sauf que cette fois, c'est un champignon qui apparaît. Le dernier champignon que vous avez croisé a essayé de vous buter. Du coup, le joueur a probablement tenté d'esquiver le champignon. La première fois, en tout cas. Sauf que s'il essaye de s'évader, le champignon va le rattraper. Le champignon est rapide, il est sur sa trajectoire et il va... Il y a de très fortes chances où vous tombez sur la gueule. Et là, magie, il se passe qu'en fait, ce champignon est un bonus. Vous venez d'apprendre à quoi ressemblait un bonus. Voilà. Ça, c'est vraiment concrètement un des cas d'école. Alors, c'est un vieux jeu, il y a peu de contrôle, etc. Mais c'est la base d'utilisation du level design pour faire un tutoriel, pour apprendre des mécaniques. C'est un jeu qui considère que le joueur est suffisamment intelligent pour trouver les flèches et qu'avec ça, il est déjà capable de comprendre les mécaniques basiques du jeu. Plus tard, le jeu va continuer comme ça à incrémenter en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Et si on va dans un cas un peu plus moderne et un peu plus complexe, toujours dans le cadre de Mario. Je vais baisser un petit peu le son là parce que ça... Hop. Ah. Je ne saurais que vous recommander la chaîne de Mark Brown en termes de game design, remarques sur le level design et aussi parfois du coup sur les tutoriels. Mais sur le jeu vidéo en général, c'est une très bonne chaîne si vous comprenez l'anglais. Vous pouvez aussi inclure les sous-titres Google, mais... Concrètement, là, on fait un saut de plusieurs années en avant, voire décennies. On est dans des univers 3D, on est dans quelque chose de beaucoup plus complexe et pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, certains de ces jeux Mario nous ont mis des grosses claques en matière d'environnement, d'apprentissage. sans le faire bloaté ou incompréhensible ou débrouillé avec des tutoriels. Vous pouvez me demander à ce gars, Koichi Hayashida, qui est co-director de 3D World et qui a, au cours de quelques jeux, développé une philosophie de design qui permet d'invention de rapid-fire. Essentiellement, les stages sont 4 parts, des showcases pour nouvelles idées, où un mécanique peut être successifiquement étudié, développé, séparé, et puis débrouillé dans environ 5 minutes flat. Voilà. Donc, en résumé, ce qu'il vient de dire, c'est simplement qu'eux utilisent des zones tutoriels, que ce sont des environnements contrôlés qui sont vraiment construits sur un principe de courbe d'apprentissage, à savoir qu'on va vous introduire la mécanique dans un environnement parfaitement tranquille, safe, vous prenez votre temps, vous apprenez, concrètement. Et derrière, le reste va être une zone d'exercice où vous allez mettre à mal cette connaissance. Non seulement vous allez l'affirmer une première fois, mais derrière, vous allez aussi la pousser dans ses limites. Vous allez en apprendre davantage sur cette mécanique, vous allez la compléter. Le tout en ayant des contrôles extrêmement simples et sans faire des pop-ups pour vous dire quoi faire. Donc, le safe environment, pas de problème, vous pouvez tomber. la deuxième zone où cette fois, on vous met réellement en danger, on vous met une pression et ensuite, on commence à vous construire des méthodes un peu plus complexes. Là, on vous introduit une nouvelle mécanique. Juste après, on croise les deux mécaniques. Et c'est terriblement efficace quel que soit l'âge du joueur. Et à la fin, on vous récompense même si vous montrez que vous avez parfaitement compris la mécanique. Là, vous n'êtes pas dans un tutoriel, vous êtes dans le jeu. Vous êtes déjà en train de vous amuser, vous êtes déjà en train de jouer à Mario. Ça, c'est souvent la claque que Nintendo met à la plupart de ses concurrents. Ils n'y arrivent pas sur tous les jeux, mais concrètement, il y a beaucoup à apprendre sur la façon de faire de maisons comme Nintendo qui ont vraiment cette pensée d'intégrer l'apprentissage dans le jeu lui-même, voire même de faire que l'apprentissage soit le jeu. Peut-être certains d'entre vous ont joué à des jeux DS qui se vantaient de vous apprendre des choses ou de moins de faire travailler votre cerveau. et c'était fun quand même. On passe maintenant à des cas un peu différents mais non moins efficaces. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de ce cas d'école qui concerne un FPS qui maintenant accuse un peu son âge. Il y en a qui veulent croire aussi que ce jeu ne virera pas tant qu'il n'y aura pas de suite. Half-Life 2. Donc là encore vidéo de Mark Brown. Deuxième. Il y a vraiment des pépites sur cette chaîne si vous voulez vraiment voir un petit peu justement des belles illustrations de game design et de level design intelligemment fait ou très mal fait. Donc là on est vraiment dans le cas d'une mécanique un peu plus avancée. On va vouloir enseigner des choses qui dans la plupart des jeux vont terminer comme avec Dead Space. comment apprendre à charcuter son ennemi parce que c'est la meilleure façon de le tuer. Ça commençait bien on vous le mettait dans l'arrière-plan mais il y avait le risque que le joueur ne le voit pas alors du coup pouf pop-up puis derrière audiologue puis re-audiologue et au cas où vous veilliez débrancher le son pop-up again voilà à ce stade là certes le joueur c'est bon il a compris mais vous l'avez tellement agacé est-ce que ça en valait bien la peine et c'est là où on va arriver du coup sur le cas Half-Life 2 voilà pas de mots pas de vocabulaire exposition par le visuel expérience tout dans un environnement cloisonné script un magnifique script et voilà c'est un couloir c'est un pur gros couloir avec un bon vieux script des familles avec un trigger vous prenez le truc pouf un ennemi pop droit dans votre ligne de mire en plus vous pouvez pas le louper faut le faire exprès pour tirer à côté puisque champ de tir assez réduit et n'empêche qu'avec ça vous êtes pas paumé pendant tout le reste du niveau vous savez exactement à quoi ça sert vous en tirez les conclusions qui vont avec à savoir si je peux balancer ça ça a l'air dangereux je peux le jeter ça tue vous montrez n'importe quoi d'autre de dangereux le joueur va essayer de le prendre et de zigouiller quelque chose avec parce que vous avez déjà toutes les connaissances avant qui ont été acquises qui vont lui resservir et il va pouvoir expérimenter avec et du coup tout le niveau pas une seule pop-up pas un seul morceau de texte tout est fait dans le level design et via des éléments graphiques ou audio on va faire un petit saut introduction d'un nouvel ennemi c'est la première fois que vous jouez au jeu vous ne connaissez absolument pas l'univers vous ne connaissez pas les ennemis et pour l'instant jusque là on vous a juste appris à vous déplacer et à tirer on vous a introduit quelques basiques tels que la physique quand je prends un truc et que je le lâche il tombe voilà donc ces ennemis ils vous chopent ils vous bouffent la première fois que vous en voyez un dans le jeu exposition par le visuel le tout dans un contexte pas besoin d'être un génie pour savoir que cet ennemi va vous pourrir la vie là on retrouve la bonne vieille méthode valve un petit couloir forcé dans une zone relativement ouverte pas besoin d'un script juste la physique du jeu qui fait son boulot pour continuer vous êtes obligé vous n'avez pas d'autre choix que de pousser ce foutu baril et le baril vous sauve la vie méthode d'apprentissage top lever on refait la même avec une toute petite différence le baril explose ça c'est une mécanique qu'on vous a déjà introduit vous savez que ces barils explosent et vous venez d'apprendre comment défaire l'adversaire la vidéo a encore pas mal d'exemples comme ça vous avez bien compris le principe tout le jeu est construit avec des tutoriels comme ça il n'y a quasiment aucune tentative de texte dans le tutoriel d'alf-life je crois que l'une des seules touches qu'on vous enseigne c'est la touche pour prendre un objet une fois au tout début du jeu parce que c'était pas très intuitif pour être sûr que vous avez bien fait le binding de vos touches c'est tout et un dernier petit exemple on change complètement de style pour ceux qui connaissent pas c'est donc Igoraptor de son pseudo j'ai bouffé son nom exact qui fait des musiques sur la thématique du jeu vidéo et qui fait aussi quelques comparaisons de jeux et qui en a fait une sur Megaman Megaman X qui aborde justement un des grands points de cette série qui est sa capacité à laisser le joueur apprendre par lui-même de façon intelligente là encore grosse partie de level design très important mais c'est un jeu qui ne vous affichera jamais les contrôles et un exemple très intéressant c'est son utilisation très tôt avant même le lancement du jeu ça c'est votre personnage dans le jeu ça c'est votre personnage ça c'est pas très subtil comme vidéo mais ça pointe très bien le fait que dès le menu du jeu on vous montre exactement à quoi va ressembler le personnage que vous allez jouer c'est pas exactement le meilleur exemple mais j'ai pas réussi à trouver de référence en images mais il y a même des jeux qui vont jusqu'à animer ce petit personnage dans le menu c'est à dire qu'on vous prévisualise directement des mouvements que vous serez capable de faire plus tard dans le jeu c'est à dire 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 J'ai besoin de faire quelque chose d'autre Alors, il y a des boutons, il y a des boutons, il y a des boutons, il y a des boutons Oh my god, je suis dans l'air, je suis dans le air, j'ai comme ça, j'ai comme ça, j'ai comme ça Je vais aller voir ce gars, c'est cool, ouais, je suis la même chose Holy shit, c'est un nouveau gars, il est en train de me, je ne sais pas Oh my god, ok, 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 donc je peux aller voir ce gars, mais il est trop tall à faire Donc là, ça résume assez bien la pensée globale, ça, ça ne marcherait pas si vous aviez un clavier Donc, rappelez-vous, pensez à vos contrôleurs Si vos contrôleurs sont potentiellement intuitifs, vous allez déjà vous enlever une énorme épine du pied au moment du tutoriel S'il y avait un portage PC de ce jeu, malheureusement, il aurait probablement recours à l'affichage des touches, au moins au début du jeu Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de vous dire que non, mais tout le monde sait qu'on va jouer avec telle touche Sur un truc qui en contient des dizaines et des dizaines Là, vous êtes sur une petite manette, des boutons, il n'y en a pas tant que ça Et vous pouvez tous les couvrir avec l'ensemble de votre main Donc, essayez Le reste de la vidéo va introduire comme ça toutes les mécaniques au cours du premier level Pas seulement les mécaniques que vous utilisez en tant que joueur, mais également le fait que vous prenez plus ou moins de dégâts, etc Le fait que pour l'instant, il tire des petits citrons à la place de tirer le gros boulet vert qu'on a vu dans l'introduction Et qui est utilisé carrément comme élément narratif dans le jeu Pour vous inciter à continuer Voilà, ça c'est concrètement les exemples type de ce qu'un bon tutoriel peut être Vraiment Je ne sais pas si vous voulez continuer un peu l'extrait ou pas 20h15 C'est vous qui me dites Ou si vous voulez qu'on passe directement à des questions, des choses comme ça Non, bon, d'accord On va continuer juste pour montrer que Un peu plus loin, il y a même des mécaniques un peu plus avancées Là pour l'instant, ils sautent, ils tirent, un bouton, ça va C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est mon petit ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Pour le succès de la vidéo et pour le fait que je vais me placer avec cette shit, je vous assume que je ne suis pas capable de faire de ce que je fais et je veux juste continuer à faire du public. Next up, je vais y aller à un ennemie. Jusqu'au juit en chute, j'ai pu jump et chute à l'un de même temps ! C'est c'est magnifique ! C'est cool ! C'est so cool ! Quoi de lui ? C'est que c'est un B ? Oui, juste à vous dire, il va y avoir des mini-bosses et ils vont être très bien. Et vous remarquez que le personnage ne perd pas tant de vie que ça. On n'est pas en train de le marteler pour le faire perdre. On le met dans une situation de stress purement illusoire. C'est un peu de sound qui est complexe. Le jeu n'est pas en train de le faire. Le jeu n'est pas en train de le faire. Oui, tu as l'idée. Tu peux acheter le déjeuner. Et ça se sent bien. Ça se sent bien. Mais hey, peut-être que ça allait sembler à toi. Duh. Bien? 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 Un exemple d'il n'y a pas besoin de tuto du tout. La plupart d'entre nous n'ont pas eu la joie de jouer à ce suicide vidéoludique. C'est vraiment horrible. Et qui plus est, c'est un jeu qui change de règles de façon assez récurrente au sein du gameplay. Un coup, vous les touchez. Un coup, vous les touchez pas. Un coup, vous les touchez. Un coup, vous les touchez pas. Donc là, on parle vraiment de ce qui va être l'accompagnement du joueur dans le jeu. Et c'est ça, le tutoriel, en fait. C'est ce qu'il appelle, lui, le transport. Conveillance. C'est, proprement, ne laissez pas votre joueur, dès le début du jeu, complètement paumé. Faites comme le dernier Zelda, Breath of the Wild. Mettez-le dans une petite salle. Et après, il aura un open world. Il pourra faire ce qu'il veut. Mais juste au moins le temps qu'il se familiarise avec les basiques. Accompagnez-le. Montrez-lui de trois choses. Introduisez l'univers, son personnage. Tant qu'il se familiarise avec. Vous allez pouvoir le transporter comme ça tout au long de l'expérience. Et tout au long de l'expérience, vous allez pouvoir ajouter des petites briques. Une à une. Et utilisez ces briques comme des éléments de game design, de level design et même de narration. Ok, so now, are you ready to get your mind fucking blown? Cause this is where I'm gonna fucking blow your fucking mind. So you get to the end of the level, gotta beat some stupid cars or whatever, I don't fucking know. Riding on cars! Then this fucking huge ass dude comes down in a giant robot man suit and starts wrecking your shit. Fuck! All the things I've learned, all the things I've applied aren't helping me. He's just fucking wrecking me! How weak and helpless do you feel? Mind blow number one. You have no idea if you're hurting Vile or not. So you don't have any idea whether or not this is a scripted sequence or not. Because the first boss you fight in the game, the bee, doesn't have a life bar. So how are you supposed to know whether or not Mega Man X goes about the same conventions as Mega Man Classic? What if all the enemies don't have life bars? You don't know! This helps drive the helplessness point home. You have no idea what you're doing to this guy. Fightin' through one. So to add insult to injury, he traps you in a little electrical cage thing and then he grabs the shit out of you and he's like... And you're like... And he laughs... And you cry... And you cry... But what... What's that? Wow fuck! That's the bla... So là on a l'exemple typique du hors champ. Vous voyez pas qui a tiré. Par contre vous avez entendu un son, son que vous avez déjà associé à votre propre tir de blaster sauf que là le son est ininterrompu. L'arme que vous voulez depuis le début. C'est ce que je faisais? Et qui est ce... ...Person? C'est ce que c'est un gars ou un gars? Mais c'est ce que c'est ça? Il me semble que c'est chargé un shot! C'est ce que c'est... MIND BLOW NUMBER 2 C'est ce que ça fait maintenant. C'est ce que c'est le shot que Zero fires, et je dois avoir de charge à mon buster à faire ça. F***! Maintenant je sais! Je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui me dit MAGA-MAT SHUT UP! C'est clair que c'est fucking awesome, et il m'a juste reçu de ce gars que tu ne pouvais pas faire de l'amage à et le gars est comme, oh, F***! Et il m'a juste fait de l'amage. Donc il m'a dit, et il m'a dit, il m'a dit, et il m'a dit, «X, je vais level avec toi pour un second. Tu es strong, mais tu ne suis pas si je suis. Mais check ça, Someday, tu WILL être si je suis. » Donc là encore, c'est quand même un cas qui prend à contre-pied ce que certains ont tendance à faire, à savoir, vous introduire dans un jeu avec votre personnage à pleine puissance, avant de soudainement vous retirer en vous coupant l'herbe sous le pied toutes les mécaniques qu'ils vous ont introduit. Non. Là, ce que le jeu concrètement fait, c'est qu'il vous montre ce que votre personnage sera à peine puissance, voire même ce que vous pouvez dépasser. On vous encourage tout le long du jeu à dépasser ce personnage-là. Et ça va même être une partie du scénario. Donc voilà, on vous montre la puissance, mais on ne vous en prive pas, vous ne l'avez pas encore. C'est quoi ? ... ... ... ... C'est zero! Je veux être ça ! C'est mon petit sequel, c'est ceci... C'est... C'est qui, c'est que ça fait que le déranger. C'est ce que fait que les choses de cette histoire de Megaman X'e sont en train de faire plus potent. Toutes ces choses avec Megaman X'e beaucoup plus de 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 plus. Et tout le plus de 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 plus dans le personnage. Vous nez pas que le personnage de Zero, qui représente le plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus, mais aussi le goal de l'un et la vie de plus de plus, qui, à ce point de plus, vous ne peut même pas visibly l'amage. Et ce n'est pas juste expérimenté dans une scène ou autre, c'est aussi expérimenté dans le jeu. Vous pouvez sentir le blessure de l'humilité en tant que joueur. Vous ne vous êtes pas à empathiser avec le personnage sur la screen. Le feeling est directement à vous. Donc vous avez votre motivation à vous. Vous voulez en dire cet chose qui ne peuvent pas jouer, et vous voulez être en fait quand vous étiez ce 0. Comment vous faites ce ? Par-ci de jouer le jeu ! Vous trouvez le jeu, vous les enemiez, vous vous êtes en train de la coût de rollercoaster. Tout le jeu de l'armure, Upgrades, which, by the way, make you look more like Zero. The health upgrades, the enemy upgrades, they're all motifs of the theme of growing stronger. Everything that makes Mega Man X unique resonates to the theme it establishes immediately, and through to the end, you feel something, a connection to the hero that not a lot of games can successfully manifest. Voilà. Un autre point comme ça, en particulier dans des jeux type RPG, on a tendance souvent à introduire des mécaniques de type, je vais avoir une arme, je vais pouvoir la customiser. Le nombre de fois où on l'entend à la Gamescom ou des choses comme ça, vous allez pouvoir crafter des choses, vous allez pouvoir augmenter votre niveau, toutes ces choses-là. Ça peut être très intéressant en termes de gameplay, à condition que ça ait un sens et que ce soit pas purement artificiel. Avoir un sens, ça veut dire que potentiellement vous allez déjà introduire cette mécanique, ça c'est la zone tutoriel, et surtout que le fait même d'augmenter cette mécanique va vraiment avoir un impact pour le joueur, dans la façon dont il se sert de la manette. Si upgrade une arme, ça veut juste dire qu'elle fait plus de dégâts, ça aura pas l'impact que si vous changez la façon d'utiliser l'arme. Là, vous passez de je mâche le bouton à je reste appuyé sur le bouton. Vous introduisez deux niveaux d'utilisation. Si vous faites pas via un tutoriel, peut-être qu'ils le découvriront par accident, mais pareil, ils auront l'impression d'avoir raté quelque chose. Donc, l'augmentation des capacités du personnage va de pair avec l'augmentation des capacités du joueur à se servir de la manette. Et pour ça, vous avez intérêt à ce que votre tutoriel soit présent tout au long du jeu, au fur et à mesure que vous introduisez ces mécaniques. On va s'arrêter là pour les extraits vidéo. On va s'arrêter là pour la présentation globalement. Est-ce que vous avez des questions maintenant ? Et si oui, je vais essayer d'y répondre le mieux possible. N'ayez pas peur. Je suis si fort que ça. Ou alors, vous n'avez rien compris, vous n'osez pas me le dire. D'accord. C'est sur quelle partie ? Sur la partie de ton cerveau ? Concrètement, peut-être que vous avez des expériences en matière de... Oui ? Très juste. Oui. Comme je l'ai dit, après, il n'y a pas une vérité absolue. Ce genre de tutoriel ne se cale pas sur tous les types de jeux il y a des fois où vous serez obligé de mettre du texte, des choses comme ça. Après, il y a quand même souvent par paresse ou par manque de temps qu'on va directement sauter de la case du je ne sais pas comment introduire cette mécanique à du coup je vais mettre du texte. Voilà. Concrètement, il y a des jeux où on n'a pas de personnage où on peut essayer d'introduire les choses tout à fait en douceur. Le point commun, c'est qu'il ne faut pas se formaliser sur le personnage à proprement parler mais sur l'avatar, c'est-à-dire l'incarnation du joueur dans le jeu. Peu importe que ce soit une boîte de conserve ou Megaman. C'est sensiblement la même chose mais avec des bras et des jambes. Voilà. C'est... Oui, après, il y a des jeux aussi comme je disais pour la partie textuelle. La partie textuelle souvent est malvenue dans des jeux qui ne reposent pas déjà sur du texte dans leur contexte. Si votre jeu c'est un jeu de lecture et d'écriture, il y a de fortes chances que vous mettiez du texte dedans. Il y a pas mal de jeux qui sont effectivement dans cette condition-là. Des jeux, entre autres, des serious games sur l'apprentissage de la lecture, sur l'apprentissage d'une langue mais même dans des divertissements purs. Effectivement, un jeu de gestion où la moitié du gameplay va consister à lire des informations, ce ne sera pas gênant d'apprendre une mécanique via la lecture. Voilà. Donc, il ne faut pas se formaliser non plus là-dessus. C'est juste qu'il faut bien mettre en relation vraiment ce qu'on va demander au joueur dans le jeu et ce qu'on va lui enseigner. Si jamais vous essayez d'enseigner d'une façon différente que la façon dont vous allez jouer, il va y avoir cette espèce de gouffre entre les deux dans laquelle le joueur peut tomber. Il ne va pas forcément y tomber. Il y a aussi des jeux avec des tutoriels relativement mauvais. Bon, les gens s'accrochent. Ils vont passer outre. Mais si on pouvait leur éviter de devoir passer outre cette étape pénible qu'est le tutoriel dans leur esprit. C'est ça aussi. Donc, oui, il y a effectivement les cas de jeux où l'avatar n'est pas un humain, des jeux où c'est très difficile d'introduire une mécanique sans montrer vraiment le bouton. Après, ça tiendra surtout sur la partie ne pas le prendre pour un idiot. C'est-à-dire lui montrer une fois, lui faire expérimenter beaucoup et ne pas lui remontrer systématiquement. Ça, c'est un des travers assez récurrents du jeu actuel. C'est qu'un jeu où on va vous apprendre quatre ou cinq contrôles qui, effectivement, dans le contexte du jeu, ne pouvaient pas être montrés autrement que par une pop-up. Enfin, pas par une pop-up, mais par du visuel et du texte sans forcément interrompre l'action. Vous allez apprendre cette mécanique, vous allez l'expérimenter dans un terrain. Voilà. C'est généralement, vous avez moyen de bâtir une zone où vous allez pouvoir expérimenter les choses quel que soit le type de jeu. Il y a vraiment très, très peu de jeux qui ne vous permettent pas cette liberté. Ça va demander, effectivement, un effort de réflexion assez important. Faire un tutoriel n'est pas quelque chose de facile et c'est bien pour ça qu'il ne faut pas s'y prendre à la fin. Ce n'est pas la dernière minute quand vous avez fini tout le reste du jeu qu'il faut vous dire « Hé, le tutoriel ! » Non. En fait, c'est dès que vous commencez à construire le jeu à proprement parler. Chaque fois que quelqu'un va vous dire « On va rajouter cette mécanique. » La première question que vous devez vous poser, c'est « Ok, comment on l'introduit ? » Et ça va potentiellement même vous débloquer si vous faites l'effort de faire le tutoriel très tôt dans le développement d'un jeu, ça va aussi vous vous habituer à voir des choses que vous auriez peut-être passées. Vous seriez passés à outre comme des combinaisons de touches. Un gros défaut, comme je le disais, c'est par exemple si vous avez un contrôleur avec plein de touches pour plein d'actions différentes. Des fois, ça, c'est simplement parce qu'on ne s'est pas posé la question en premier lieu de « Est-ce qu'il y avait vraiment besoin que ce soit une touche différente ? » Est-ce que simplement en combinant deux actions déjà connues, deux touches connues du joueur et essentielles au joueur, on ne pouvait pas obtenir le même résultat sans passer par une touche tierce et donc par un tutoriel tierce ? Voilà. J'espère que ça répond à la question. D'où c'est ? Entre autres. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres exemples à l'heure actuelle. Malheureusement, le tutoriel n'a pas franchement le vent en poupe ces dernières années. Que ce soit dans les grosses productions AAA ou dans les jeux indés. Ce qu'il ne faut pas, ce n'est pas non plus une généralité. Il y a plein de jeux qui ont des super tutoriels. Voilà. Oui ? Est-ce qu'on doit considérer le joueur apprendre le temps ? À partir du moment où il est en train de jouer, il y a de fortes chances qu'il soit en train d'apprendre quelque chose. Après, apprendre, ce n'est pas forcément un processus qui est... C'est très difficile en fait de déterminer quand commence, quand se termine l'apprentissage, quelle est son intensité d'apprentissage, etc., ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon très balisée. Quand le joueur est en train de jouer, il est dans un potentiel d'apprentissage en permanence. Est-ce qu'il l'apprend à cet instant précis ? Peut-être pas. Peut-être qu'il est en train de faire quelque chose qu'il a déjà fait plein de fois, qu'il sait totalement safe, il n'y a aucune surprise et il n'apprendra rien de tout ça. Ce n'est pas grave. Par contre, il est en train de se faire une expérience de jeu, il est en train de jouer, ce qui est quand même le but du jeu à la base. Est-ce que le fait d'avoir compris, est-ce que c'est suffisant ? Je sais que moi, je peux comprendre et souvent, je réessaye l'action dix fois avant d'y arriver. Tout à fait. Il y a effectivement une distinction aussi à faire entre l'apprentissage brut, c'est-à-dire vraiment l'apprentissage d'un point de vue cognitif, et la coordination derrière ou même l'application de ce savoir. C'est là où des jeux qui justement ont une construction plus en douceur, vraiment une courbe d'apprentissage, ce n'est pas tant l'apprentissage lui-même qui est dans la courbe, c'est aussi sa mise en pratique. D'où l'intérêt de laisser de l'espace, laisser du temps, de pouvoir mettre en pratique. Si même dans ces conditions-là, on n'arrive pas à appliquer ce qu'on a appris, dans ces cas-là, ce n'est pas le tutoriel qu'il faut viser. C'est le jeu lui-même. Est-ce que ce n'est pas le jeu qui du coup est trop dur, les contrôles pas bien faits ? Voilà. Il y a tout un tas d'autres questions qu'il faut se poser également quand on reste coincé comme ça sur l'application de quelque chose qu'on a appris. Après, honnêtement, la plupart des jeux généralement arrivent à trouver un assez bon niveau entre la connaissance et son application pour peu qu'elle ait été essayée. mais oui, ça peut arriver effectivement qu'on ait très bien enseigné quelque chose sauf que dans la mise en pratique, c'est quelque chose d'extrêmement complexe à faire. Mais là, ce n'est pas la faute du tutoriel en l'occurrence. Est-ce que c'est un tutoriel ultra invisible ? Est-ce que juste il n'y en a pas ? Parce que normalement, quand on arrive, on est là, tout seul, il y a juste quelqu'un qui nous dit « Ah ah, tu es dans la merde. » Voilà. Et après, on est dans une zone très safe, mais on sait bien. Alors, ça fait partie de cette catégorie de jeux très particulière qui considère que l'échec est une forme d'apprentissage. Concrètement, pareil, là encore, la ligne se floute énormément, la distinction entre le pas de tutoriel ou un tutoriel vraiment bien déguisé un petit peu des deux. Je pense que Don't Starve peut manquer de subtilité dans son approche. Je pense que concrètement, il aurait pu faire une courbe d'apprentissage plus safe. Après, c'est un parti pris qu'ils ont vis-à-vis aussi du fait que leur jeu se vend sur le principe. Vous allez en prendre plein la tronche. Donc là, c'est un parti pris qui est assumé donc pour moi, ils ne rentrent pas dans la catégorie du non, tutoriel, c'est pour les faibles. Non, c'est un choix. Vraiment, c'est un choix assumé. Est-ce que ça a rebuté des joueurs ? Ça, j'en suis persuadé. Voilà, c'est... Voilà, c'est... Mais après, si c'est un choix conscient, si les développeurs en avaient vraiment conscience qu'ils savaient qu'ils allaient perdre une partie des joueurs mais qu'ils savaient que ces joueurs n'étaient de toute façon pas faits pour l'expérience de jeu qu'ils allaient proposer, quelque part, ce n'est pas grave. C'est assumé, c'est voulu. Voilà, donc c'est pour ça, je pense qu'effectivement, Don't Starve, c'est un jeu qui sait apprendre. Honnêtement, moi, je trouve qu'on a une bonne courbe d'apprentissage mais parce qu'il assume dès le début que ça fait partie de son expérience, l'erreur. L'erreur est au centre de l'expérience d'Don't Starve. Un jeu encore plus punitif récemment, c'est Darkest Dungeon. Je vois ton sourire. qui, lui, par contre, va passer par des phases de texte assez courtes, etc., mais très vite nous mettent dans la panade et nous laisser découvrir une énorme partie du jeu par le truchement de l'essai-erreur. Sur la première partie, avec les textes, etc., ce n'est pas mal fait parce que c'est un jeu où il y a beaucoup de lecture donc ça ne pose pas tant de soucis que ça. Je ne trouve pas le tutoriel exceptionnel mais il remplit sa fonction. Voilà, c'est juste là et après, là encore, c'est un jeu qui assume que l'erreur sera votre moteur d'apprentissage à un niveau très violent. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que justement, il utilise aussi le débit. Ça, ce n'est pas le tutoriel qui est en cause. Ouais, c'est parti mais c'est du coup moins le débit. Oui, mais ça t'apprendra des choses en l'occurrence. Tu peux arriver au... Oui, alors c'est un des jeux où effectivement, un des reproches de la corde, c'est de pouvoir mourir dans le tutoriel et mourir dans ce jeu est quand même assez punitif, surtout quand le tutoriel fait plusieurs minutes de longueur. Voilà, c'est... Donc ça, effectivement, c'est un des points noirs que je lui reproche, c'est qu'ils n'aient pas mis de côté le côté random du jeu au moins le temps du tutoriel. Voilà, moi ça m'est arrivé et je suis mort dans le tutoriel de Darkus Dungeons. Mais voilà, après, le reste du tutoriel n'est pas spécialement fait, après le fait que ce soit un jeu qui repose essentiellement sur de l'aléatoire, ça c'est un parti pris, là c'est le jeu lui-même qui est en cause. C'est... Est-ce que tu aimes les jeux où tu joues ta vie au poker ? Est-ce que tu aimes la roulette russe ? Voilà, c'est un peu le parti pris de ce genre de jeu, c'est est-ce que tu aimes te faire du mal ? Oui, ça peut, ça peut, ça peut être... Honnêtement, c'est un jeu que j'ai beaucoup de plaisir à regarder quand c'est les autres qui en prennent plein la gueule. Mais voilà, c'est... Là, c'est pas forcément je pense à la slide du 3S et je n'arrive pas à différencier l'expérience et l'exercice, je crois. L'expérience et l'exercice, ok. C'est vrai que l'expérience c'est quelque chose qui peut s'inclure en fait dans l'exercice puisque l'exercice ça va être une expérience en soi. L'expérience ça va vraiment être la phase essentielle de prendre l'information, de la transformer en connaissance par la pratique, par l'expérience. Donc l'expérience c'est pas forcément quelque chose où on va vous demander de faire quelque chose vous-même. Ça peut être simplement le cas par exemple des ennemis avec le corbeau qui va se prendre dans la langue du truc et le truc qui le bouffe. Ça c'est une expérience. On l'a vécu en tant que spectateur, certes, donc c'est moins intense que quand on vit en tant qu'acteur, mais on l'a vécu. Et là, on a procédé, vraiment on a vu, on est parti de faits bêtes, il y a un truc qui pendouille, il y a un corbeac, deux informations, quand on met les deux ensemble, le corbeac est mort. Ah, par extension, voilà, par extension, du coup, je suis un corbeac. Voilà. Donc, l'expérience, c'est vraiment ce moment où on va transmettre quelque chose, où on va pousser le joueur à avoir une réflexion, c'est quelque chose de très rapide, concrètement. Ça se fait très très vite et ce n'est pas quelque chose de forcément conscient. C'est quelque chose qu'on fait en permanence. C'est quand vous êtes sur Internet que vous faites défiler tout un tas de choses, si vous vous arrêtez, ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous êtes déjà dans un processus d'expérience. Après, est-ce que vous allez le garder ou est-ce que c'est un truc qui ne vous servira plus et que vous allez le balancer ? Voilà, c'est là où ensuite va intervenir l'exercice, etc. Voilà. Oui ? Là encore, il n'y a pas de règle d'or. En fait, concrètement, le plus simple, ce n'est pas tant de se poser la question de combien d'itérations il va avoir besoin pour valider quelque chose. C'est si... Alors, ça, c'est le cas, par exemple, des zones cloisonnées, mais on l'a très bien vu avec le Mario où il avançait au fur et à mesure. C'est en fait, simplement, on va valider chaque étape par l'acquisition de quelque chose. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller à l'étape suivante si vous n'avez pas déjà validé la précédente. Donc, c'est dans la construction même de l'évolution dans le jeu, dans l'avancement dans le jeu, qu'on va, en fait, vous mettre des barrières qui sont, entre guillemets, infranchissables tant que vous n'avez pas pris le pli, en fait, tant que vous n'avez pas acquis, vraiment, non seulement la connaissance, mais son utilisation. Et du coup, c'est... C'est pour ça que des fois, espacer... Ça dépend de la vitesse à laquelle vous voulez que le personnage, enfin, le personnage de l'avatar évolue, en fait, en termes de compétences. On peut avoir un jeu qui est tout à fait amusant avec deux contrôles et n'introduire le troisième contrôle que trois niveaux plus tard. C'est pas grave en soi. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut bien garder de vue que le jeu doit rester fun. Il faut que les gens jouent. ne servent pas nécessairement de règles d'apprentissage en termes de... Non, il n'y a pas de nombre d'or de l'apprentissage. Il n'y a pas vraiment de méthode pour prédire combien de temps, parce qu'en plus, ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes, un coup, pouf, ils vont s'en souvenir selon le... S'il y a quelque chose qui, eux, leur parle plus qu'à d'autres, en fait. À l'inverse, il y en a qui débarquent, voilà, bon, ils le font. Oui, certes, ils ont compris la chose, ils l'ont fait une fois, mais peut-être qu'il va falloir qu'ils le répètent quatre ou cinq fois pour vraiment prendre conscience du potentiel, en fait, qu'il y a dedans. Tu peux avoir des techniques de skip intelligent où ce n'est pas volontaire où, en fait, mettons que tu aies trois compétences à apprendre avant d'avoir le jeu complet. Donc, tu as des salles avec la compétence 1, des salles avec la compétence 2, puis des salles avec les compétences 3. Une fois que tu as réussi les trois, tu sors et tu as le jeu complet. Et en fait, dans la salle 1, tu peux déjà mettre des trucs qui testent les compétences 1, 2 et 3. Sauf que les compétences 1 sont vraiment testées de prime abord. Sauf que si le joueur, tu vois, qui maîtrise les trois, par exemple, il est arrivé à choper la pièce qui est tout en machin, ça lui ouvre un passage secret qui skip directement les pièces de les trois. C'est particulièrement vrai si jamais vous faites un tutoriel, en fait, contextuel. C'est-à-dire que vous allez afficher le bouton en mettant un petit boulet de time, le temps que la personne sache que, ah, d'accord, là, il va falloir que j'appuie sur tel bouton pour tel résultat. Ça peut arriver que votre jeu soit ça, votre tutoriel. Mais du coup, vous allez avoir le cas du joueur qui a déjà joué à votre jeu et qui est obligé de refaire le tutoriel ou le cas du joueur qui a joué à un jeu similaire et qui connaît déjà ces contrôles-là. Et dans ces cas-là, typiquement, vous voulez mettre en place dans la construction même de votre jeu des petites safe zones entre guillemets qui vont se souvenir que si le joueur, avant même qu'on lui indique, fait l'action, c'est donc qu'il la connaît déjà. Voilà. C'est... Sur l'écran, avant que ça surchauffe complètement, on voyait sur l'ordinateur qu'il y avait trois jeux. Il y avait Daze, il y avait Elite Dangerous et il y avait Chivalry. Je pense que l'un des dangers dont tu parlais, c'est de faire comme Chivalry. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont joué. Donc Chivalry, il faut faire le tuto. Mais le tuto, on peut directement appuyer sur jouer. Et si on appuie sur jouer, je garantis que les autres vont vous massacrer et vous n'allez même pas comprendre pourquoi. Parce que ça joue sur la confusion. Bah parfait. Ça joue sur la confusion et c'est surtout qu'il y a des choses qu'on peut faire dans le jeu que rien ne vous dit que vous pouvez faire et qu'on est censé être sur un jeu historique. mais alors avoir une caméra quand vous faites la catapulte, vous pouvez avoir une caméra qui suit le projectile. Alors, moi qui suis du genre vislard, ça veut dire que du coup, je peux informer mon équipe de ce qui se passe sur le terrain en tirant la catapulte. Il n'a aucun sens de prime abord, mais ce qui me permet de ne pas lui tirer dessus et ce qui me permet... Bon, et ça, c'est des choses qu'on ne peut apprendre qu'en faisant le tuto. Sur Elite Dangerous, par exemple, on est sur quelque chose beaucoup plus vislard, c'est-à-dire que vous avez des commandes, vous ne saurez jamais à quoi ça sert. Éteindre vos systèmes vitaux, ça vous permet d'être moins repérable au radar. Ce n'est pas si évident que ça, d'autant plus qu'on a un minutage, etc. Et alors, Days, là, on parlait du marketing, ça m'est pris plein la proche. Le marketing, des fois, il y a des gens bien qui travaillent le marketing. Oui, oui, non, mais... C'est... Désolé, hein. Non, non, mais c'est un bon rappel. Ça peut être votre force de vente. Un jeu comme Days, par exemple, vous vous pointez sur une plage, il n'y a pas de cutscene, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien, vous croisez le premier type, il va vous dégommer. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous croisez le deuxième type, il va vous dégommer, ce n'est pas votre genre de chance. Le troisième type, le 4e type, et enfin, quand vous croisez un zombie, vous êtes presque content. Et ils vont tous vous dégommer. Jusqu'au moment où vous commencez à avoir enfin du stuff, vous avez récupéré un fusil, un machin, et vous allez croiser un joueur qui lui n'a rien, vous allez le dégommer. Et du coup, les morts vivants... Là, oui, ça joue aussi sur le ressenti émotionnel, c'est-à-dire qu'on sait que le joueur va passer aussi par des phases qu'on lui a imposées. Lui, il n'en a pas forcément conscience, mais nous, en tant que développeur, on sait qu'on va lui imposer telle ou telle phase. Et il faut qu'on arrive à se projeter aussi sur le fait que l'expérience émotionnelle d'un jeu, c'est aussi un bon facteur d'apprentissage ou un bon facteur de dégoûter le joueur de jouer à notre jeu. Ça peut être aussi un moyen de trier si on sait qu'on s'adresse à des joueurs qui aiment en prendre plein la tronche et que du coup, un bisouneur, ça arrive sur notre jeu, c'est bon moment de lui rappeler qu'il n'est pas au bon endroit. Don't Starve, Darkest Dungeon, DZ, etc. C'est un positionnement marketing, c'est pas forcément une erreur. Il y avait une question, oui. Il y a un jeu, un dé qui est sorti il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle Line Light. C'est assez intéressant. Oui, 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 oui. Line Light, c'est... En fait, on se présente à peu près des... Enfin, c'est... On a une ligne, une petite ligne de lumière qui se déplace sur un grand circuit de plein de lignes avec des... par exemple, des portes qui déplacent des chemins, des trucs assez simples. Et on a des ennemis qui sont d'autres... D'autres lignes et qui nous fûrent quand on les touche. Et plus au mesure... Enfin, au fur et à mesure de gameplay, on va pouvoir utiliser ces ennemis pour interagir avec les GPE et les faire agir. Et au fur et à mesure du jeu, on nous présente plein d'ennemis différents qui nous disent. Et à la fin, le... On joue... On est avec les... Avec les ennemis, ils sont nos... Enfin, ils deviennent nos alliés. Et tout ça se passe par l'apprentissage au joueur à travers toutes les mécaniques du jeu. Oui, voilà. C'est un bon exemple parmi d'autres sur le... Voilà, sur justement l'utilisation incrémentée de tutoriels tout au long du jeu et qui, voilà, ont un vrai but de construire la profondeur du gameplay, de ne pas tout donner au joueur tout de suite comme une énorme tartine qu'on lui fout dans la tronche. C'est... Voilà. On va commencer simple. On va lui donner effectivement de plus en plus de grains à moudre et ça part du principe que oui, les joueurs sont intelligents et ils vont s'amuser au fil du jeu en rajoutant des mécaniques. Ils vont en vouloir toujours plus, justement. Ils vont être contents d'avoir des nouvelles mécaniques pour renouveler l'expérience. Donc, oui, il y a pas mal de jeux. Alors, les puzzle games sont très friands de ça parce que ça leur permet justement de ne pas vous mettre tout de suite un puzzle hyper compliqué dans la tronche. On vous explique la mécanique basique. On vous explique une variante de la mécanique basique. on vous l'a fait appliquer deux, trois fois. Puis, on va commencer à rajouter des petits trucs que vous n'aviez pas prévus et qui vont vous pourrir la vie mais qui vont le faire de façon incrémentée et c'est beaucoup moins frustrant que si on vous mettait tout de suite un puzzle hyper complexe. Je pense à Talos Principle, à The Witness, des choses comme ça. Enfin, voilà. Des jeux qui, effectivement, sont limite des tutoriels de bout en bout. Je pense à The Witness en particulier. C'est un jeu où tout est basé sur l'apprentissage. L'apprentissage, c'est le jeu lui-même, en fait. Voilà. Portal qui est, voilà, qui est une parfaite fusion entre le puzzle game et la méthode Valve puisque c'est eux qui l'ont fait. Où, justement, on va... surtout sur le fait de j'ai compris mais je n'arrive pas à le faire parce que je ne suis pas assez rapide, je ne suis pas assez entraîné. En fait, Portal, il skipe complètement ça parce qu'il est toujours en train de mettre des énigmes très cérébrales, c'est un puzzle, etc. Des mécaniques du jeu de plateforme où il pourrait potentiellement y avoir du réflexe, etc. Il y en a très, très peu jusqu'à la fin du jeu. Il n'y en a vraiment pratiquement pas. Et c'est pour ça que tu as l'impression d'avoir appris plein de trucs, d'avoir fini des jeux. En fait, le jeu, il a l'air dur mais il est assez simple en réalité. Mais il a donné l'illusion de difficulté. Et quand tu joues à Portal Prélude, le mode fait par des fans, etc., le premier niveau de Portal Prélude te met une claque qui est dix fois plus dur que le dernier niveau de Portal Procours parce que pour la première fois, on va te demander de comprendre les puzzles, les portals, etc., mais en plus d'avoir des réflexes, de maîtriser les mouvements de caméra, etc. Et du coup, il y a souvent face à ça un sentiment d'injustice qui va se créer alors que Portal a réussi à nous faire le petit tour de magie de nous faire croire qu'on a triomphé de Portal. Ouais, bon, en fait, concrètement, je connais des enfants qui n'ont même pas dix ans qui me torchent à Portal mais bien comme il faut en termes de rapidité, d'apprentissage, etc. Mais c'est pas grave. On a passé un bon moment et Portal, c'est un jeu que j'adore. Voilà. J'adore ce jeu, etc. Pour autant, c'était pas un jeu compliqué, effectivement. Mais c'était un jeu qui nous donnait l'impression, qui nous donnait cette satisfaction que voilà, par cet apprentissage des mécaniques, par le fait qu'on arrivait à passer à travers les niveaux, on avait accompli quelque chose de grand. Et c'est un peu aussi ça la magie du jeu vidéo. C'est tromper le joueur juste ce qu'il faut pour lui rappeler que oui, c'était un bon jeu. Il s'est bien amusé. Vous avez passé un bon moment et c'est ça qui compte. Pas la peine forcément de vous en prendre plein la tronche pour que le fun soit au rendez-vous. Je ne vise pas spécialement Dark Souls, mais je sais que ça... Oui, c'est un jeu qui t'apprend la passion. Qui t'apprend à relativiser sur ta mortalité aussi. Oui ? C'est quoi dire sur le net ? Je t'ai remarqué qu'il y a deux manières aussi d'amener les tutoriaux. Je n'ai pas d'exemple de jeux PC, je ne suis pas sûr de ce que je vais dire pour les jeux PC. Mais pour les jeux mobiles, typiquement Monument de Ballet ou j'ai joué récemment Arrête aux Adventures, plutôt que d'avoir un menu à peine on ouvre la première fois l'application, on arrive directement dans tout premier niveau ou dans le cas d'Arrête aux Adventures, comme c'est le niveau procédure, etc. C'est la première fois qu'on voit les pop-up qui m'ont expliqué. C'est une pop-up mais bizarrement dans ce jeu-là ça passe assez bien. Non mais il y a des jeux dans lesquels les pop-up passent. Mais pour regarder l'exemple de Monument de Ballet, à peine on ouvre l'application, on n'a pas de menu, on n'a rien, on est directement dans tout premier niveau. Rien à faire sinon se déplacer d'un bout à l'autre. Et voilà, là déjà, tu as déjà compris la mécanique du jeu. Oui, mais là encore, du coup, est-ce que ce n'est pas un tutoriel déguisé ? Ben si, ben bien. C'est, voilà. Quand c'est bien fait, justement, moi je sais que c'est un petit peu mon objectif, comme je disais, c'est ma pépite d'or quand je dois penser au tutoriel d'un jeu, c'est de me dire si j'arrive à faire en sorte que le joueur ait l'impression qu'il n'a pas fait de tutoriel mais que je lui ai transmis que je suis sûr, moi développeur, qu'il a fait sa checklist, il est passé par toutes les étapes, que moi j'ai un moyen de valider effectivement qu'il a acquis ses compétences mais que lui ne s'en soit pas rendu compte. Ça pour moi, c'est vraiment le top de ce que je peux faire en matière de tutoriel. Après, c'est facile à dire, à faire, c'est pas la même. Et effectivement, bon, de temps en temps, faute de temps, faute de moyens, faute d'imagination, on va se retrouver avec de la pop-up, etc. Après, le tout, c'est au moins d'arriver à avoir la décence de les fusionner dans l'univers du jeu. Quand c'est bien fait, quand c'est bien intégré dans le jeu, c'est pas si gênant que ça. Les joueurs accepteront, passeront outre, même s'ils seront un peu chagrins souvent de le voir. Il faut que ça réponde aussi aux problématiques de la plateforme. Tout à fait. Il y a quand même une grosse problématique de rétention. Oui. Et pour le coup, avoir le tuto dès le départ, de comprendre les choses dès le départ, on va y rejouer. de toute façon, avoir le sentiment qu'on est confortable avec le jeu, c'est-à-dire qu'on comprend les basiques, on arrive à avoir du fun de façon assez immédiate, c'est une problématique qui existe également dans les autres jeux, même si effectivement dans un jeu mobile, on aura encore moins la patience, c'est-à-dire que le problème de rétention est vital. On a quand même à moindre échelle entre guillemets cette problématique aussi sur des jeux consoles, ou en particulier dans des systèmes qui maintenant utilisent la promotion ou les jeux temporaires, c'est-à-dire qu'on vous fait essayer une démo du jeu pendant un temps restreint où on vous tease avec de la bêta, avec de l'alpha, puis finalement, enfin... Là encore, si vous n'arrivez pas à garder votre joueur dès les premières minutes de jeu, que ce soit à cause de votre tutoriel ou à cause de vos mécaniques qui ne sont pas bien finies, pas bien peaufinées, vous allez avoir des pertes. C'est clairement. Et je ne sais pas qui l'heure il est du coup. Il faut qu'on finisse. Oui, tout à fait. Ah, l'ultime question. Une remarque en fait, parce qu'on n'a pas trop parlé des jeux multi. Je pense que c'est un peu un problème. Oui, c'est vrai. Je voulais faire la parenthèse tout à l'heure. J'ai un tout exemple que je trouve assez intéressant, c'est Samurai Gun qui, dès qu'on choisit son personnage, met le personnage dans une petite boîte dans laquelle on peut juste se déplacer et faire des actions de base. Il n'y a aucun risque, rien de tout. Et en attendant que les autres joueurs aient fini de choisir. Je ne connaissais pas du tout mais du coup, c'est un très bon exemple. En plus, il n'y a pas beaucoup d'actions dont on a vite pour tout le jeu mais ça nous évite dans une situation où ils n'ont rien besoin d'autre pour nous mettre dedans et c'est vrai. C'est vrai que du coup, oui, je voulais faire une parenthèse sur les multijoueurs et je suis passé à côté. C'est vrai que multijoueurs, ça introduit quand même une épine dans le pied des développeurs assez conséquente en matière de création de tutoriels puisque ça inclut l'inconnu de que vont faire les autres joueurs pendant ce temps-là. Voilà. Donc, il y a ceux qui choisissent effectivement de faire du coup des tutoriels solo pour des jeux multijoueurs sauf que ce que vous apprenez en solo, les joueurs en partie multijoueur vont se faire un plaisir de vous montrer que ça ne servait à rien du tout. Je pense même à des bons jeux récemment comme For Honor. Vous avez dosé le mode solo, vous êtes super heureux, vous arrivez sur une partie multi et vous vous faites défoncer la gueule. Voilà. C'est propre, c'est net parce que vous avez joué contre l'IA, vous avez répondu à un cahier des charges contre une IA et là, vous êtes en face d'un être humain. vicieux, pervers et très fier de vous avoir écrasé à votre propre jeu. Après, une des réponses clés, c'est le matchmaking. Voilà. Après, entre autres choses, ça fait partie des moyens mais là encore, faire un bon matchmaking, chaud. Donc oui, c'est le multijoueur, c'est... c'est un level assez difficile pour faire du tutoriel. Mais là encore, effectivement, ton exemple est assez rond, il existe des moyens de faire des tutoriels ou de créer des zones pour débutants, voilà. C'est des réflexions qu'il faut avoir, c'est des questions qu'il faut se poser. Effectivement, la composante multijoueur peut changer beaucoup de choses dans l'histoire. Voilà. Oui, il peut y avoir aussi l'utilisation du temps de chargement, enfin, il y a plein de... Oui, dans les écrans de chargement, enfin, il y a plein de façons. Après, voilà, c'est des façons, soit il faut regarder ce qui a déjà été fait, c'est toujours une bonne chose d'aller regarder un peu ce que les autres ont fait, soit des fois, bon, il faut essayer de se dire peut-être que je vais devoir mettre un peu mes conceptions, mes préconceptions de côté et puis essayer de trouver quelque chose de nouveau, une nouvelle approche parce que peut-être que ça ne marchait pas avant. Et on va s'arrêter là. Là, on va se faire mettre dehors. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. On postera les liens sur... Ce sera dans la description de la vidéo YouTube. Il n'y aura pas seulement les noms, mais les liens directement vers les vidéos que je vous ai montrées en entière. Je vous encourage à les regarder. Nous, on se retrouve en bas pour ceux qui viennent manger avec nous, pour ceux qui hésitent. On part d'en bas et on va au gazette café. Voilà. On part en haut. Vous avez suivi ? C'est le tuto. C'est le tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada